C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, ça va rien de chaque secteur, c'est comme ça qu'on jade. Yeah yeah yeah, what up what up, bienvenue à une autre émission de rap politique, je suis monsieur de Montréal. C'est un boy kéké. Aujourd'hui on a un gros guest man, un gars qui vient je pense d'un des collectifs les plus populaires, en tout cas le collectif le plus populaire au niveau des médias. T'sais je donne bien mes talks moi. Ensuite, un gars qui, ça fait longtemps qu'il est dans le game man, je l'ai vu quand même venir de loin. Je l'ai vu quand il était un Timoun ce gars-là man. Charlotte a son grand frère, c'est le petit frère d'Assami, Charlotte Assami, ceux qui connaissent, les gars qui s'est dans le game ça fait longtemps, ils savent c'est qui. On va faire du bruit pour Ken Lowe. Heavy win in the game man, toi tu, yo, you came up bro, you came up. Yo, first of all, merci de l'accueil les gars, bravo, bravo pour ce que vous faites, you know. C'est en train de se mettre quelque chose de big, you know, on est rendu là. So, yo, ça fait plaisir d'être ici. Je ne sais pas souvent, toi, je veux dire. Ouais, 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 on vient de loin man, toi, je veux dire. C'est ce qui dit ça dans son track déjà. On vient de loin. Plusieurs, plusieurs personnes. Puis toi, t'es un gars de Québec, à la base. Yeah man, Québec, je suis né à Québec. T'es né à Québec? Jeffrey Hale, hôpital Jeffrey Hale. OK. Troisième étage, toi. Parce que moi, j'ai connu ton frère avant toi. Il était dans le game dans le temps. He used to rap. He used to rap. Mais il était à Montréal. Il rap encore. Il rap encore. Il était à Montréal, lui. Parce que quand je l'ai connu, il me semble qu'il était à Montréal ou... Ouais, il était à Montréal. Il a fait beaucoup. Mon frère, il s'est déplacé beaucoup, man. Toi, je veux dire, on est familialement aussi, une famille éparpillée. Toi, je veux dire, on se déplace. So, c'est beaucoup déplacé, ouais. Non, pas trop parler. Je vais juste donner un shout-out à Samy one time. Il m'avait checké. C'est sûr que j'en parlais. Ceux-là qui ont vu l'entrevue avec Roughneck, je veux dire, pardon. Ceux-là qui ont vu l'entrevue avec Roughneck, à un moment donné, on parlait d'un beef qu'il y a eu au gala Underground, Montreal Underground. Cette histoire-là, quand c'est sorti, j'ai parlé à Samy. Il m'a inbox. Il m'a inbox. Chalot et him, on a bien parlé, tu sais. Il voulait mettre quelque chose au clair concernant cette histoire-là, cette fameuse histoire-là. Mais peut-être un jour, on l'aura. Oui, oui. Peut-être un jour, on l'aura à l'émission. Toi, t'étais pas là, cette fameuse soirée-là. Yo, j'étais là, bro. Ah, t'étais là? Moi, j'étais là, tu vois, dans le side scene, comme plusieurs scènes en général. Déjà, à cette époque-là, j'étais déjà dans le lifestyle que j'ai actuellement. Donc, j'ai assisté à ça. Mon frère est revenu. Écoute, dans l'état qu'il était. Puis, j'étais là. OK, OK. J'étais pas dans le gala, mais cette soirée-là, j'étais là. Ouais, ouais. OK, OK. Yeah, yeah. Grosse soirée. Je sais pas si on va... We'll leave it at that? For now. Mais vous, vous êtes plus que vous êtes comme... Vous êtes des archéologues, les gars. Il faut chercher! Ouais, non, mais c'est ça. Je pense que c'est pour ça que les gens apprécient, puisqu'on fait nos recherches. Mais c'est même pas une question de... Je vais faire des recherches. J'étais là. C'est ça. Dans ce temps-là, j'étais là. J'étais actif sur le terrain aussi. Ça, on est aware de... On va dire de situations occultes dans le game, puis on fait juste après. Ouais, ben voilà. Non, non, mais c'était un continuum. C'était une situation, on parle de tant d'autres, hein, qui se sont passées dans ce temps-là. Ouais, ouais, ouais. C'est un événement qui, après, t'apprends, puis tu... Ça fait l'homme qui est aujourd'hui, que je suis. Ouais, ouais, ouais. Ça contribue aussi, ça. Yeah. Après ça, c'est juste un jour dans l'histoire, quand tu as choisi. Fait que là, on va commencer du début. Fait que tu viens de Québec. Toi, t'es congolais? Yeah, man. Yeah, encore une partie congolais. T'étais là. Bon, tu veux que je t'ai... Oui, donne le talk. On est là pour... Oui, apprendre. D'où je viens, tu vois, je te dirais, du côté de ma mère. Je suis descendant de Jacques Massicot, qui vient de la région de Saint-Onge, en France. Jacques Massicot est arrivé en Nouvelle-France en 1689. Puis, pour rejoindre son épouse, qui était déjà ici, dans la région de Batiscan, en Mauricie. So, tous les mascottes au Québec sont descendants du même mascotte, qui s'appelait Massico. Son nom est devenu mascotte. Parce que les gens le prononçaient comme ça, donc c'est devenu mascotte après. Puis, moi, je suis à peu près 11 ou 12e génération, tu vois, du côté de ma mère. OK. Mon côté Kem, tu vois. Oui, oui, oui. Puis, du côté de mon père, je suis de la tribu Tetela-Ankuchu-Membele au Congo. C'est une tribu pas la plus nombreuse, mais quand même célèbre pour des personnages comme Papa Wemba ou Patrice Lumumba. Oh, Patrice Lumumba, what? Je suis en partie Tetela et en partie Mouluba aussi, du côté de ma grand-mère. Très intéressant, même. C'est bon, t'as carrément retracé les racines profondes de qui tu es. Oui, tranquillement. On a d'ailleurs, tranquillement. C'est brique par brique. Moi, j'ai une idée à peu près, mais je serais curieux de savoir d'où vous venez aussi. Mais je ferais pas trop d'interrogator, mais c'est sûr, je vais être curieux, là, si vous me permettez. Vas-y. Moi, je suis, you know, it's paid from 80, man. Age. C'est vrai, arrête, arrête. C'est tout que tu vas dire, il n'y a pas de détails. Lui, il est allé loin dans ses histoires. Tu dis même pas quelle autre, rien. 80 racines du royaume du Congo, man, Bénin, what's up? Ou en Haïti, you know? Au prince, mon gars, au prince. Et au cap. Nego cap. Fait que moi, moi, je suis un métisse aussi entier, si on veut. C'est pas tout le monde qui le savait. Je sais que mes amis proches qui venaient chez moi, qui savent what's up, mais moi, mon père, il vient de Trinidad et Tobago. St. James, l'area de St. James. Soca Land. Yeah, Soca Land. Mon père, c'est un gars qui a toujours aimé fêter, danser, toujours des carnavals. Grand Monde comme il est, c'est un gars qui va à Trinidad faire au carnaval, là. Il est le plus vieux, là, là. Il va aller get down, là. Puis le carnaval, là-bas, c'est real. Every year, it's dope. Mon père est allé au carnaval de Québec, mon cher. Ce Trinidadien-là, son nom, là. Dès qu'il voit le mot carnaval, I'm there. Carnaval, Québec, je suis là. C'est la joke, là. C'est un peu là. C'est la joke. C'est la joke. Quand il m'a dit cette histoire-là, là, j'étais crampé. C'est un vibe. Le carnaval, c'est nice. Honnêtement, moi, j'en ai vécu un. Mais j'avoue que Brésil ou d'autres pays, j'aimerais bien voir. Brésil, apparemment, ils ont le plus beau. Le carnaval, c'était nice. Ah ouais? T'as vécu à Cuba ou t'as vu le carnaval? Non, non, je suis allé deux fois. Donc, une fois quand même assez longtemps. Puis, donc, il y avait le carnaval. Puis ma mère est haïtienne. C'est pour ça que j'ai grandi plus du côté haïtien. Ma famille haïtienne est toute ici. Les racines haïtiennes sont deep. J'ai pas trop de familles trinidadiennes ici. Ils sont toutes en UK ou Trinidad. Il y en a beaucoup à New York aussi. Mais sinon, il y a Léogan, Port-au-Prince, représente. You know, Léogan. Et puis, c'est ça. Anyway, it's back to you now. Back to you now. Là, ça que j'aime avec les Africains, ils ont le sang fort. J'aurais jamais su que t'es métisse, toi. On aurait juste dit que t'es un light skin black, là. On s'entend? Ouais, ouais. Comme, ben, c'est ça. Le sang africain, là, c'est fort, là. Oui, ben... En général. Oui, oui, oui. La nature bouge de façon mystérieure. Tu vois, moi, j'ai quand même une grande famille. Puis, il y a tout. Il y a toutes les variétés. De shades. Oui, de shades que la génétique peut apporter. Il y a tout. So, c'est ça, je dirais. Il y a des gens qui... C'est ça, c'est la génétique. La nature work, elle travaille en façon mystérieuse, là. Aussi. Mais, comme tu dis, ouais, ouais, ouais. Le gène africain est... Il est real. Sangonini. Moi, je parle pas Lingala, heureusement. Mais je parle Swahili, un peu. Je sais pas si tu parles... Comment ça, tu parles Lingala? Yo, comme on m'a dit... Je sais que ça veut dire Sangonini, mais comme, je peux pas commencer à parler. Citoyen de la terre. Citoyen du monde. Citoyen du monde. Ça va très bien. Sangonini, Sangote, Osaki Toko. Moi, je vais dire plus Abarigani. Abariguzuri. N'est quoi à pas courre à la politique. Ok. La Swahili. La Swahili. Ouais, mon père vient de l'Est, comprends? Plus proche de Rwanda. Le Kivu. Donc, c'est région plus proche de Rwanda, Burundi. Donc, souvent, les gens de ces pays-là vont parler Swahili. Fait que dans ce coin-là du Congo, ils vont parler Swahili aussi. Ouais, mon père, il parle Lingala seulement avec ses amis un peu de la capitale. Mais comme la famille parle Swahili. Ok, ok, ok. Yo, il y a beaucoup de Congolais. On est à Montréal, bro. Ouais, ben honnêtement, yo, quand j'étais à Montréal, ça faisait plaisir. Bon, tu sais, j'ai toujours été quand même très proche de la communauté congolaise. Mais comme, à Montréal, c'était un bon vibe, là, arriver la première fois que je suis habité à Montréal. J'habitais à Charlevoix, là. Ouais, ok, ouais, ouais. J'allais au Barber, là-bas. J'entendais des Haïtiens parler Lingala, justement. J'étais là, j'appelle mon père, j'ai dit, yo, moi aussi, mais les Haïtiens, ils parlent... J'ai tout dit, ils parlent Lingala dans le barbershop, ça parle juste Lingala. Puis les gens, ils venaient de partout, j'étais comme, shit, man. Il y a vraiment un bastion. Là-bas, je pense que c'est pas mal un des top bastions. C'est Day One, le métro Charlevoix, comme... C'est comme, il y a vraiment vraiment... Il y a beaucoup de similitudes avec les Congolais, puis Montréal, puis les Haïtiens. Je réalise ça, comme tu les vois, puis... J'avais une amie pendant deux ans, je suis en train de parler avec elle, puis un moment donné, elle parlait de chou-crel-crel, puis à un moment donné, je pense qu'elle parlait avec sa mère, puis elle commence à parler. Elle a dit, mais je suis Congolais, je suis comme, yo, je te jure. Tout le long, je pensais que t'étais Haïtienne, elle a dit non. Ouais, ouais, ouais. Oh, et bien non, non, ça finit par un merge, là, surtout, c'est ça, ici, à Montréal, des fois, dans les coups, c'est très... C'est très... Linké, là, Congolais, H, là, ici, ou autre, ou alors, c'est très... Anyways, we're all the same. Yeah, ouais, exactement. Après ça, c'est ça, là, c'est... On parle d'un pays, tout ça, tu sais, au fil du temps, il y a comme un petit... Une petite haute identité aussi qui sort, là, tu sais, quand on finit par rigoler, on est comme, yo... On nettoie tous notre poulet. Ouais, ouais, ouais. On la saisonne tous. C'est ça, c'est ça. Avec des épices. Avec des épices. Yo, le piment, en Afrique, ils ont du piment partout. Ça, une affaire que j'ai aimée, man, quand t'es en Afrique, t'es dans... N'importe quel restaurant, ils ont le vrai piment pour toi. C'est pas comme si tu allais au Harvey, tu as demandé du piment. Ça va être des... Tu sais, c'est pas la même chose, là. Là-bas, everywhere you go, ils ont du vrai piment pour toi, man. Ouais, ouais, ouais. T'as déjà été? Non, man, j'ai jamais été. Là, je work sur des façons d'y aller. J'avoue que depuis que je suis entré en mode avec des enfants, pis vraiment, comme, on grind, tu vois ce que je veux dire? Il y a comme un vibe de, je peux pas y aller en touriste, là. Tu sais, comme, it's not happening. Non, il faut que t'ailles solo. C'est pour ça que j'essaie de planter quelque chose de sérieux quand je vais y aller, ça va être vraiment... Pis, ouais, it's coming, là. Je travaille activement, là, actually, sur des moves qui vont m'emmener là-bas. T'as déjà fréquenté une femme congolaise? Une congolaise? Ouais, mais, t'sais, ça compte pas, ça fait très longtemps. Ça fait trop longtemps. Moi, j'ai eu des longues, longues relations, tu vois ce que je veux dire. Mais, ouais, ouais, j'ai déjà fréquenté une congolaise, non. Mais toi, c'est usually, it's all white, you girls, or? Ben, tout le monde dit si j'ai déjà fréquenté une congolaise, mais... Ça fait longtemps, si on dirait, toi, tes longues relations, c'était avec des bonnes Québécoises, là. Des bonnes, des très bonnes Québécoises. Il y a pas dit bonnes, il y a dit... Surtout, surtout une, surtout une très bonne. Ça fait longtemps que je suis avec ma femme, actuellement. T'sais, je pourrais même pas parler de mes previous... I don't even remember them. Ok, ça fait longtemps que t'es avec la même femme. T'sais, c'est pas comme... C'est juste que là, c'est... Ça fait longtemps que t'es avec la même femme, là. Wow, ouais, ça fait plus de 10 ans. Straight up, ok, ok. T'es marié ou? Comme marié, ouais. Ok, non, t'es pas marié. Non, mais c'est... It's a kind of... Kind of. Kind of. Tu crois pas au mariage? Non, je crois au mariage, bon. Mais est-ce que tu penses... Je crois au mariage, mais j'avoue qu'une fois, avoir eu des... Quand les kids ont arrivé rapidement, comme ça, dans le flot, pis j'avoue qu'à partir de là, je me suis dit... Je pense que rendu là avec les enfants, j'aimerais qu'ils soient comme conscients, t'sais, qu'ils passent l'âge... Là, ça commence à être... Commence à être bientôt, là, je pense. Straight up, là. Mais est-ce que t'as cette pression-là, t'sais, après 10 ans, est-ce que elle, ça devient une pression pour se dire, OK, mais est-ce qu'on va se marier un jour? Est-ce que c'est une priorité ou... Ah, c'est une discussion, tu veux dire, deux fois par année. Ah oui, deux fois. Straight up. Demain, ça va revenir pendant 10 ans, là. Ouais, c'est sûr que ça va revenir. Faut qu'on parle, là, t'sais. Non, mais c'est... Yeah, c'est juste naturel. Parce que c'est déjà su, c'est comme... C'est genre de relation, tu veux dire, il y a comme... Mais il y a beaucoup de personnes qui disent... On est déjà mariés, c'est vraiment juste aller faire un papier puis comme faire un party, là, tu veux dire, c'est comme techniquement... Mais ça fait 10 ans que t'es avec elle, t'as dit? Ouais, un peu plus que ça. C'est ça, fait qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, on dirait qu'après tout ce temps-là, quand tu officialises le mariage, on dirait que ça change. Tu sais, moi, il y a quelqu'un de très, très, très proche de moi, c'était pendant 11 ans. Et ensuite, quand elles se sont mariées, on dirait que le vibe a juste changé, puis je pense un an et demi après son divorce. Comme s'ils ont comme perçu la relation d'une autre façon. Il peut y avoir un vibe bizarre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'est sûr. Non, non, mais tu sais, les talks sont les talks. J'avoue que moi, je suis comme en mode... Ouais. Je pense fiancé, puis ensuite, on reste là. Je vois pas trop avec les talks, là, à la base, là, mais... Mais t'es un homme croyant, à la base. Ouais, ouais, ouais. Je suis trop croyant, là. Et toi, quand tu dis croyant, ça serait la doctrine... Quelle doctrine qui se rapproche à tes croyances? Bon, ça, c'est la vraie question, ça. Le gars ultra-croyant. Il a essayé d'amener ta... Mais non, non, je suis... Tu sais, c'est sûr qu'avec le temps, ce serait... Je suis parti... J'ai grandi dans une famille très, très religieuse, quand même. Quand on dit religion, quelle... Comme mal, chrétien. Chrétien. À la base, un peu dans le format, un peu comme les keb, ici, comme au début. Ah, c'était plus du côté keb, chrétien? Au début. Au début, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on était plus du côté, justement, keb, comme lifestyle, comme ils parlaient ensemble, right? So... Mais quand j'étais en deuxième année, au primaire, mes parents se plaitent. So... Après, mon... Chacun a fait vraiment un classique comme go back to the roots mode, là. Mais, tu sais, comme drastique. Psychologiquement, culturellement. Comme, c'est ça, là. Tu sais, ma mère... Ma mère est plus retournée dans ses connexions du village où elle a grandi pour trouver un further, comme, partner, tu vois? Puis, mon père est retourné au village. Au Congo? Il est retourné... Non, il est pas retourné au village. Il est retourné à Kinshasa. Il est retourné à Kinshasa chercher une femme congolaise. Straight up! Ils ont dit, tu sais quoi? Genre, écoute, moi, je suis tanné avec toi. Il me dit, moi, je vais retourner là-bas. Après, quoi? Après, attends, ils sont mariés en... Oh! À 93 ans, 92 ans. À 19 ans, 19 ans de mariage. Après, 19 ans de mariage, tu vois... So... Mais... Puis, après... Non, mais c'est juste un flow naturel. C'est comme un flow naturel, les choses. So... Puis, mais ça adonne que, plus qu'on est à rap politique, tu vois, je veux dire, c'est quand mon père est retourné, là, au Congo, là, que j'ai vraiment... C'est vraiment le moment spécifique où j'ai commencé, comme, à faire du rap, là, tu sais, comme, c'était un moment un peu... Ouais! 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 Parce que, là, il y a un vide qui s'est créé. Ton père est plus là. Ouais, ouais. Puis, il y a un espace que tu devais remplir. Puis, mieux faire de la musique que, tu sais, faire des acts ou quelque chose. Fait que je pense que c'est bon. Je pense que la musique... Parfait exemple, j'ai toujours dit, c'est thérapeutique. Je pense que c'est bon. Moi, ça a toujours été comme ça. La musique, c'est thérapeutique pour moi aussi. Ouais. Fait que je pense que c'est bon. C'est pour ça que ça connecte avec autant de gens, parce que tu sens tellement, genre, la peine ou les émotions d'une personne. Ouais, ouais. Tu sens que la personne te parle ou c'est comme si c'était toi, genre, qui t'entraîtes de... Thérapeutique, slash, quand on dit, communautaire, là, à ce moment-là, l'aspect thérapeutique est très far behind, en ce sens que tu t'en rends pas compte. C'est comme... Quand je pense, je m'en rappelle pas vraiment tous nos premiers raps, mais c'est vraiment plus le crew, le phénomène de, yo, faut rapper, man. On est young, black, à Québec, en 96, man. Puis comme ça nous arrive, le rap nous arrive de différents endroits. C'était plus un crinquage collectif de, yo, tout le monde le fait, let's go, on le fait. Ça bouillonnait, oui, à Québec. Puis toi, tu viens, t'es plus jeune que les gars de Limalu Stars, je pense. Non, mais il y a des gars dans Limalu Stars, c'est mes quand même bons homies, là. Non, un, j'étais avec lui hier, là, direct, c'est comme ça, c'est ça. Fait que t'as vu, oui, c'est ça. Tu vois, Sef, d'ailleurs, il fait encore des bons tracks. Il n'est pas un chef, puis c'est pas lui, non, c'est pas lui. Non, non, il n'est pas un chef. Oui, l'okie, oui, l'okie est chef. OK, so that's very cool, man. Et puis, parce que je sais, les Congolais, c'est plus protestant, je dirais. Voilà, bon, excuse-moi, je me suis pas rendu là. So, yeah, quand mon père est revenu du Congo, il est revenu chrétien, protestant, right? Combien d'années plus tard? That was, non, non, was it 96? 96? Il est parti pas longtemps, là. Non, il est parti pas longtemps, quelques mois, là, quelques mois. Il est fait lockdown. Lockdown. Non, mais c'était arrangé, là, tu sais, sa soeur. Qu'elle connaît une femme. You still want him, c'est la femme la plus, c'est ma deuxième maman, puis yo, c'est le meilleur mot. Je veux dire, it works, c'est comme un témoignage, I'm dropping, mariage arrangé, does work, là. It does work. Everybody, if you don't talk about it, this it might work. C'est quand même fou entendre en 2020, ils ont leur vibe, comme n'importe quelle couple, mais quand je regarde comment elle est venue, puis elle a mis un bomb, puis genre uplift, toute la famille, puis tout ça, je suis comme, oh, shit, man. C'est comme... Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on peut... C'est ma maman, c'est comme ma maman, ma deuxième maman, straight up, from the start, she acted like... Non, mais sûr, qu'elle a donné le speech, elle a dit, I'm coming to Canada, like, puis il a eu un bon speech. Non, 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 mais ça n'a pas l'enforçant pour elle, tu sais, c'est comme, c'est vraiment... Parce que vous avez tous les deux, comme quand c'est arrangé, les deux le veulent. Ouais. Les deux ont eux-mêmes but. Let's make it work. Ouais, ouais. Tu sais, je pense que ça, moi, j'y crois que ça peut fonctionner, les marins. Puis c'est une preuve, tu as un témoignage, puis il y en a d'autres témoins qui peuvent le dire aussi, dans des communautés, surtout du Moyen-Orient, les Indiens, les Pakistanais, les gens. Il y en a beaucoup qui peuvent témoigner, ils viennent de ça, mais ils sont restés ensemble toute leur vie. Ouais, même le système de DOT aussi, des fois, tu vois, dans certaines communautés ou de cultures, tu vois qu'il faut que les parents puissent s'entendre avant pour savoir, OK, s'il faut qu'on puisse vous donner ma fille ou mon fils, bien voici, il faut qu'on s'entende parce qu'après, sinon on ne s'entend pas, mais il n'y aura pas de mariage. Ça fait que c'est l'éplication. Il y a d'autres situations, c'est rude, c'est ça. J'ai juste un flip, comme pour dire, un petit flip de médaille. Comme real talk, même quand j'étais au Sénégal, j'y ai pensé, faire une femme venir, mais l'affaire, c'est le cop, tu vois. Il y a une femme. Non, mais pendant que tu es là, tu veux marier une femme là, puis une bonne femme, tu sais. Il y a les frères, les dames avec toi. Mais l'affaire, c'est du cop. Ensuite, la sponsor, c'est beaucoup. Sponsor, c'est pas évident. C'est pas évident. So respect the guys that do that, mais yo, parce que yo, là, t'as quand même, t'as beaucoup de responsabilités. C'est ça. Yo, c'est real, c'est real. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est tout dépendant d'où t'es rendu dans la vie. Où t'es rendu, c'est ça. Ça dépend où t'es rendu dans ta vie. c'est ça. C'est ça. Real talk. OK. So that's interesting. So I guess we could open to the rap music now. parce qu'on voulait rentrer, savoir qui est Ken Lo. Yeah, c'est dur à summariser, mais ouais, c'est bon qu'on aille parler surtout famille. C'est quoi Ken Lo? C'est pas ton prénom. Ouais, ouais, c'est un mélange de mes deux prénoms. C'est un mélange fait que t'as fait Ken Lo. Ouais, mon prénom c'est Akena Lohamba. So, Ken Lo. Ils sont comme, what, what, just call me Ken Lo. Just call me Ken Lo. Même Ken Lo, c'est trop compliqué. C'est juste Ken Lo, parce qu'il y a aussi Ken Lo Cracknuck. Ouais, ouais, mais ça c'est pour le beat DJ, j'utilise ce nom-là. Plus pour, ça va être plus expérimental. t'as un DJ aussi toi? OK, OK, so you DJ. Ben sur tes albums, c'est toi qui DJ. Non, mais t'sais, j'essaierais pas trop exactement par où commencer, mais c'est comme, t'sais, c'est sûr que, on, c'est ça, il y a un multi, un peu comme tout le monde. J'ai l'impression que c'est comme tout le monde, en fait. Maintenant, ça, j'ai plus l'impression, là, d'être vraiment tout ça. J'ai l'impression, c'est vraiment tout. J'expecte, en fait, dans l'ère de, dans l'ère où fiscalement, ça devient profitable d'être travailleur autonome. J'espère que tout le monde grind dans toutes les directions. Il faut, il faut. C'est comme Snoop Dogg, puis après, Snoop Adelick aussi, tu comprends. Je me vois pas comme exclu de ça, toutes les cartes qui sont possibles, que j'ai déjà, ou que je sens qu'elles sont possibles, à apprendre à do it. I do everything I can, basically. Je fais des choses sur DJ, DJ, les beats. Au début, quand t'es rentré dans le game, t'es venu en tant que producer, à la base? La game, c'est complexe. La game, c'est complexe. Je sais pas où vous commencez pour votre break dans la game. Est-ce que t'as beaucoup plus misé sur le côté rap ou sur le côté beaucoup plus progressif? Plus sur le rap. Au début, comme justement quand on parlait à Samy plus tôt, il actait plus comme un peu manager. Je te dirais, la première fois que j'ai put out son music sur un mixtape, c'était mixtape dans la rue. Un, mixtape dans la rue un à Québec, vers comme 2001. un ou deux, I don't remember. Pis c'est ça, on pourrait dire c'est ça, c'était rap plus rap. Je rappais, franglais un peu, j'essayais, tu vois, Vous êtes très franglais dans votre rap, vous êtes très franglais. On va faire un pas sur ça parce qu'il y a une politique qui a commencé le franglais rap. Vu que t'es là-dedans, est-ce que t'aurais une idée selon toi qui, that you would remember qui a commencé le franglais rap? C'est qui le premier qui te rappelle d'avoir entendu? Je pense que tout le monde dit un peu ses espies là. Je pense que tout le monde dit ça. I don't think c'est franglais. Même lui, il va pas considérer son rap franglais. Ben oui, c'est franglais, bro. C'est franglais. Swiss slang, Swiss slang. Il y a des tracks où il va donner plus de mots en anglais, mais quelques mots en anglais comparé à d'autres. Mais le débat, c'est qui entre les trois noms? Tu ne trouves pas que sans raison c'est franglais? Non. C'est Keb. C'est plus comme des Frenchie Blanco. Ça, c'est vraiment franglais. La moitié du bar est en anglais. Non, mais popularisé, c'est un spi. Moi, j'ai un franglais, je pense, comparable un peu à SP. Je ne sais pas, mais I don't know. Non, tu utilises plus de mots en anglais qu'un SP, je trouve. Tu vois, honnêtement, avec le temps qu'il faut, j'essaie de faire des tracks en français. C'est vraiment... La vie, c'est long et court. Mais vous abusez, dit franglais. Toi, ton crew, quand je dis vous, vous abusez, dit franglais. Vous abusez, c'est positif ou négatif? Non, mais c'est juste un fait. Amassez une queue de bête. Non, non, mais exact. Moi aussi, that's how I felt. Sometimes, des fois, c'est comme ça que je me... You said that's how I felt. Non, non, mais des fois, c'est comme ça où je me sentais, fait que j'ai... Il y a des moments où juste pour... Globalement, très don't give, tu sais, a priori, de se soucier de quoi que ce soit par rapport à ça, tu sais, sauf... Des fois, c'est comme un exercice de comme se dire let's go, écrire en français, puis après avoir écrit... Moi, j'écris beaucoup à base de mes freestyles, tu comprends? Un gros freestyles. À partir de là, tu sais, c'est comme un peu de la censure, là, tu sais, je veux dire, enlever les trucs. Si je suis pas dans avec le content, je vais l'enlever, mais comme enlever un truc juste à cause de ces frangles-là. Si c'est juste sorti comme ça, je vais comme le laisser comme ça. Mais les gens, ils feelent, les noise. Les gens, ils aiment. Les gens, ils aiment. Moi, quand j'ai commencé, écoutez, yo, je te promets, des fois, je faisais stop pour essayer de comprendre les frases. OK, moi, je suis un gars qui, à la base, très franglais, puis je suis comme, yo, I don't... Mais ce qui m'attirait, c'est vraiment genre le côté créatif, le son, votre chimie, mais je suis comme, damn, j'arrive... Mais je suis sûr qu'il y en a plein aussi. Je suis comme, yo, if I don't get that, c'est sûr qu'il y en a plein. Fait que le monde, ils ont comme apprécié une formule que j'étais comme, yo. Mais cette formule-là est en mouvement. Il n'y a pas vraiment de formule, en fait. Si tu observes la musique, tu dis on, soit individuellement ou en groupe, la base de notre formule, ça a été de ne pas avoir de formule, je pense, comme musicalement, en tout cas. Je pense que, c'est ça, il n'y a pas... Je ne sais pas, tu sais, c'est ça, il y a ça aussi. La formule à la base, c'est justement que it's shifty, tu vois ce que je veux dire. Ça part un peu dans tous les sens. Moi, j'étais quand même content sur mon dernier album de faire un track complet. Il y a un track complet qui est juste en français. Juste en français. Il y en a un, tu sais. Puis c'était comme un peu consciemment, je me suis dit, je vais essayer d'aller en français comme ça. Puis là, j'étais dans le stoo avec V-Loopers qui a produit mon album, tout ça, puis j'ai dit, là, je commençais, je disais, peut-être j'aurais arrêté qu'un peu plus... Parce qu'au début, c'est comme ça que je les feel comme vraiment sur l'instinct du moment. J'étais un peu comme quand je chante un peu plus avec mon accent comme Congolais, là, tout ce que je veux dire. Là, j'arrive, je me suis dit, je vais essayer de le refaire peut-être un peu plus capable. Comme le track, ça fait mal. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce track-là que je parle. ce beat-là, je suis comme, yo, c'est très international, c'est lâche, je suis comme, OK. Ce qu'on fait, c'est V-Loopers qui m'a dit, non, man, tu parles comme ça quand t'es avec ton père, bah, bah, whatever, on s'en fout, let's go. J'ai laissé le take qui est flagrant, c'est flagrant que c'est un accent différent. On le sent, là. Parce que les gens sont habitués de m'entendre sur un record, mais c'est comme, ça, moi, je suis en mode, moi, je bouge, tu sais, comme en mode, j'étais en mode, on est en quelle année? 2018, fin 2018, c'est le temps pour se divertir, c'est le temps de faire des moves comme ça, tu vois, je veux, ça, 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 ton premier deal était avec qui? Ton premier album qui a été distribué? Ah, ça dépend collectif ou solo, ou rap ou instrumental. C'est ça, parce que, c'est comme si, c'est que tu veux parler de quoi? T'as un projet d'instrumental aussi? That's what you're saying? Ouais, ouais, j'en ai fait une couple, man, j'ai vraiment, il y a des années où je me disais, tu vois, tu sais, t'as connu un peu, tu sais, Jay Della, tout ça. Ouais. Quand Jay Della est mort, j'étais une des personnes qui a été quand même affecté, tu sais, créativement, je te dirais, puis ça a été comme un peu, comme, un mode, je me suis dit, à ce moment-là, c'était vers 2007, je me suis dit, 2006, actually, je me suis dit, la quantité fait partie de la qualité, right? C'est comme ce que Jay D nous a légué, tu sais. So, à ce moment-là, j'étais vraiment pas en mode business, à ce moment-là, le business, ça fait pas longtemps, yo, par la grâce, man, ça fait pas longtemps qu'on fait du business, tu comprends ce que je veux dire? Moi, je te parle d'une époque ou ça, c'est ce que je veux dire. C'est, c'était un gros sacrifice, man. C'est comme un moment où c'est comme, yo, basically, man, comme 23 ans, shit, t'es supposé comme, soit, tu, tu sais, comme, tu peux pas, comment dire, tu peux pas, techniquement, aux yeux du système, pendant un an ou deux, là, j'étais vraiment comme, comme, tu sais, qui est une personne non productive, tu sais, c'est ce que je veux dire, comme dans le sens, comme, il y avait zéro business avec cette merde, puis comme, c'était comme, j'avais des petites sources de loot one time qui me permettaient de ba 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 l'année est possible, puis après, je faisais des beats, man, 13 heures par jour, man. Wow. Pendant un an, pendant un an, à un moment donné, je faisais des beats, c'est ça, tu sais, genre 1000 beats dans une année, là. Wow, mais tes expressions, il y a... Juste faire des beats, c'est même pas, pas besoin qu'il soit bon ou pas, là, tu sais, juste comme, doux beats, tu sais, tu sais, c'est quoi ton, je pense que ton univers de création, tu sais, t'as DJ Dilla, est-ce qu'il y avait comme Mad Lib, des gens de New York, c'est pas les genres de sons qui t'inspiraient, genre. Oh, Dilla, Dilla, Mad Lib, c'est inséparable, man. Sinon, tout, c'est moi, je suis un peu une éponge, man, de tout, man, c'était everything, man. Your first solo. Ce serait dur de mettre le doigt, tu sais, j'ai parlé de J Dilla parce que symboliquement dans le parcours de Beatmaker, c'est, je peux pas le contourner, mais après dire vraiment tout ce qui m'a influencé, oh, shit, ça serait, tu sais, c'est vraiment des eras, il y a des trucs, écoutez, tu sais, ça sera beaucoup, le, 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 from all over, sinon plus tard, avec le sampling, là, c'est devenu un peu plus comme l'océan de la musique, là, tu sais, comme, c'est sûr que, ouais, ça, je fais du rap for a living par la grâce, mais on dirait que ça m'a amené peut-être au pic de l'ouverture musicale, dans le sens que, c'est ça, tu sais, à la maison, autant je suis, j'essaie de suivre le rap game, autant j'ai comme playlist musique traditionnelle, tu sais, c'est ça, musique traditionnelle de chaque pays, c'est ma go-to music, tu sais, pour la maison, c'est comme, je type un pays qui me croise l'esprit comme live, puis je marque traditional music après sur YouTube, ça, c'est comme, pour un space trip qui, qui tapine juste en cuisinant ou some shit like that, whatever, tu sais, faire du ménage, whatever, là, c'est comme, si tu comprends pas la langue, toi, t'es juste inspiré par une autre, souvent, y'a pas de, souvent, y'a pas de paroles, mais, mais comme, c'est ça, c'est, j'aime pas ça quand y'a pas de paroles, parce que j'aime savoir qu'est-ce que la personne pense, mais tu comprends pas? Mais moi, parce que, sur la musique traditionnelle, le feeling est souvent le même, c'est, jamais, tu es en train de, tu es en train de, le devil behind all of this, and you're like, listening to it, moi, je suis croyant comme ça, c'est pas qu'est-ce que le gars y pense. Tu as sentir quand même, tu as quand même le sens. C'est pas si y'a un evil spirit qui essaie, une énergie négative, qui essaie de spread à travers son but. ben, c'est toi qui genre ta porte, t'sais, je veux dire, d'entrer, c'est sûr, c'est, je comprends ce que tu veux dire, c'est, mais là, après ça, faudrait inclure beaucoup de musique là-dedans, je sais pas comment tu fais pour écouter du rap, bro. C'est ça, c'est ça, fuck that nigga, fuck that bitch, congret! t'es transparent, ça, ça me dérange pas, c'est un mode à choisir, t'sais, c'est transparent, ça me dérange pas. C'est sûr, je vais pas écouter un bébé qui va dire, you'll praise the devil non plus là. Le rap, la plupart des rappeurs, ils sont croyants. Quand t'es beaucoup de rappeurs, ils vont parler de God. Le même croyant, croyant, pis après dire, I'm gonna spring, put a, t'sais, a fofo on that nigga. Déjà, quand il dit ça, ça veut dire, ok, il croit. Tu comprends? Yeah, mais t'sais, c'est que wow, c'est tellement positif. Wow, c'était vraiment spirituellement. Là, on ne peut pas le passer. Le test, le test de Bob, c'est, do you believe in God? Do you believe in God? Ok, let's go, let's go, shoot some more fuck. Shoot some more fuck tonight, we're gonna kill. You got my past. Gonna see paradise tonight. Ah, je suis dead, mais t'as dit, ouais, le parcours de, t'sais, de beatmaker, pis DJ, mais t'as quand même fait le boiler room. Ouais, ouais, mais non, yo, mais c'est ça. comme si ce petit bagaille, c'est quand même... non, non, c'était des grosses plugs. D'ailleurs, c'était pas, c'était pas, c'était pas une grosse, une grosse performance, ça a été des étapes qui m'ont amené à mieux DJ. Maintenant, je pense que je peux, comme... Faire un gros DJ set. Je peux m'en sortir avec pas mal n'importe quel crowd, comme I'm very, comme je suis à un autre niveau qu'à ce moment-là, au niveau DJ, some stuff like that. Un nom quand même, le room, à travers le monde. mais t'sais, ça fait longtemps, bro. C'est quoi, 2013-2014? Je sais même pas. Beck H3 aussi qui était là, Charlie. OK, so you got, you know, you was on the, you was on the build on that? The boiler room. Boiler room, c'est, c'est international, ça, c'est dope. Gros vibe, gros vibe. Non, c'est des, des, les projets, les gens de projets, on est des gens de projets, tu comprends ce que je veux dire? Faut vrai, tous les, tous les projets, dès qu'il y a des choses à faire, on fait des, on essaie de faire des affaires, man, le plus d'affaires possible. T'sais, on n'est jamais bien loin, t'sais, d'un grind, d'avoir à faire un grind qui fait que c'est plus possible de faire la musique, dans le sens que, t'sais, c'est ça, mais je pense que c'est ça qui active l'énergie pour travailler un peu dans tous les sens, t'sais. Dans mon cas, I guess, la mémoire fraîche, peut-être quelque chose qui risque peut-être d'arriver aussi dans le futur, mais comme, j'ai quand même passé quelques années, t'sais, sur la construction. La mémoire est encore fraîche, mon métabolisme est encore bien drillé, t'sais, à se lever tôt le matin, dormir. Ah oui, t'as travaillé en construction? Dormir un peu, ouais, je suis menuisier, man. Ah ouais? Ouais, OK, OK, t'as fait le cours pis tout, c'est legit, on papers. Yeah, man. Yeah, man, pis c'est ça, man, c'est ça, t'sais, par rapport à un peu l'énergie de ce qui anime, ce qui nous anime dans les projets musicaux, man, c'est vraiment le souvenir de ça, pis la proximité aussi des gens qui grind sur des trucs, des combinés, des combinaisons qui n'ont pas d'allure aussi, tu vois, quand tu penses que t'es comme travaillant, t'as toujours l'occasion de croiser des gens qui sont comme plus, ça, c'est ça, la musique n'est pas exclue de ça, tu sais, ça. Straight up. Fait que, to go back to my question now, I guess it'll be the first rap solo album. Solo album, bon, avant, j'étais plus dans le mixtape era, j'ai été longtemps, je faisais des mixtapes parce que, c'est un peu le, c'est ça, t'sais, j'étais comme un... T'as fait beaucoup de mixtapes. des mixtapes, des petits collabs aussi, j'étais vraiment, il y a un moment où je faisais que des collabs. Avec qui t'as travaillé des collabs? que des filles. T'as dit, le way, t'as dit, on m'en... C'est vrai. Mon lifestyle était un peu trop set up, un peu entre deux blonds, comme back, tu sais, tout ça. T'as fait un new way. T'as fait comme, t'as fait comme, juste comme, j'allais dans les events, t'sais, je n'étais à Montréal, j'allais dans les events. Just to catch you avec ton backpack. T'as fait plus, feet, feet, t'as fait comme, en mode, yo, un année, j'étais comme, yo, that much feet, tout ça, ça finit par remplir comme, mais c'est rien de sérieux encore, business way, c'était plus comme, on plante, on plante, on plante, whatever. Mais je pourrais dire, dans le vrai monde, là, du business actuel, c'est, ça serait long jeu, t'sais, 2016, ça fait pas longtemps. Ça, c'était avec qui encore, tu as déjà, 7e ciel depuis le début? Depuis le début, c'est 7e ciel, OK? Le professionnel est rentré dans le rap, 7e ciel, oui. professionnellement, t'as fait long jeu, puis après t'as fait 5 fois. Ouais, ouais, long jeu, tu vois, long jeu, t'es Saint-Rock ou 5 fois? Parce que t'as fait ton track, Saint-Rock? Quand j'ai fait, mais Saint-Rock, c'est, c'est à la claire, mais yo, Saint-Rock, je rep, Saint-Rock, bro, je rep, tu veux savoir que, Léo, que je rep, bro, vous êtes des fans de hood, mais, je sais, je sais que je connais rien de Québec, là, mais c'est bon, on est là pour drop, c'est ça, j'ai habité Saint-Foy, man, so, j'ai regardé le ref Saint-Foy, mais, clairement, Saint-Foy, c'est plus smooth, c'est un peu comme, non, je connais Saint-Foy, ben oui. très tôt, j'ai bougé, au primaire, je prenais le bus pour aller au fond de la ville, deux heures de bus, pour aller chill, tu sais, au primaire, tu sais, j'allais, ouais, ça, j'allais conner avec les gars de Limoilou, je vais te donner mon talk, vite fait, moi, je répète toujours la basse ville, parce que c'est là que je chill, quand je suis à Québec, mais je dors toujours à Saint-Foy, là, ah, that's it, je dors toujours à Saint-Foy, je vais être all night, Limoilou, what up, all night, je chill, tu vas pas dormir là-bas, non, ben, I got my spot, moi, j'ai toujours mon spot, moi, t'es bon, t'es bon, yeah, I got my spot, exact, c'est ça, ça résume un peu, c'est ça, en gros, c'est pas mal ça, sinon, en arrivant à Montréal, c'est ça, en arrivant à Montréal, comme vers 2009, j'ai redéménagé à Montréal, puis là, jusqu'à dernièrement, ou à Montréal, dans Schlag, oh oui, j'étais pas mal, j'habitais un peu au sud-ouest, là, j'ai coaché, Pauly Saint-Henri, man, basket, j'étais un peu comme, là-bas, pas, coin Saint-Henri, Lionel Gros, un bon bout de temps aussi, comme, Lionel Gros, beaucoup Lionel Gros, dans ces années-là, quand on avait, on avait un spot là-bas, un headquarter, qui a duré, quelques années, comme un, une pièce, même une créative, slash d'échange, knowledge, tout ça, puis, ça a été un gros, un gros centre pour moi, comme référence, de découvrir Montréal, Lionel Gros, depuis le début, Verdun aussi, plus tôt, j'ai habité, Verdun, quand je suis venu, vers 2005, 4, j'ai fait un petit moment, ici aussi, j'ai habité, genre, Verdun, ça, ouais, c'est un peu, in and out de Montréal, comme deux fois, là. Ça serait quoi la grosse différence, tu dirais, entre les deux grandes villes du Québec, donc Québec-Célie et Montréal, c'est, j'aimerais connaître ton, oui, ta vision, différence positive et négative, de chacune des villes. Ouais, je te feel, je te feel, je te dirais d'emblée, mon vibe, c'est que la vie est très similaire, entre Québec et Montréal, tu vois ce que je veux dire, je sais que tu reviens de voyage, whatever, dès que tu as fait un petit pas, dès que tu as fait un petit pas ailleurs, il y a ça aussi qu'il faut garder en perspective, par rapport aux différences entre Québec et Montréal, comme les différences, we gotta mention it, mais le lifestyle est vraiment le même entre Québec et Montréal, comme à une échelle que c'est plus petit, right, tu sais, je te feel like, so, l'échec, je dirais, clairement, si on parle comme rap, rap keb, comme rap keb, or whatever, j'ai l'impression que, clairement, le fait que c'est plus petit, il y a comme une, peut-être une plus, une plus grande facilité à centraliser, les bêtes, comme les, toutes les bises qui se font, puis les poux, il n'y a pas tant, tu sais, il n'y a pas tant intérêt, man, à aller les biffes, en fait, il y en a eu dans l'histoire, tu sais, mais c'est comme, la ville est tellement petite, tu sais, c'est comme, la salle que tu vas faire un jour, c'est la même, là, que les gars que tu es en biffes, tu sais, c'est comme, ce phénomène-là fait que, ça amène un peu une cancellation, là, un peu, comme des fois, j'ai l'impression peut-être de ça, clairement, en arrivant à mon âge, c'est comme, connecté avec différents, différents cyphers, mais comme, je me sens comme, vite, il y a plusieurs cyphers, comme, c'est comme, de ce que j'avais, ce que j'ai, comme, en arrivant, un gars qui arrive de Québec, en mode, tu sais, fin, fin de, fin d'adolescence, tu sais, comme, j'étais comme, yo, c'est comme, basically, il y a comme, plusieurs Québec, mais c'est comme, il n'y a pas le genre de, comme, l'endroit que tout le monde est d'accord, puis genre, que, genre, ça link up, genre, c'est vraiment tellement grand que comme, c'est ça, il y a plusieurs, ça, c'est sûr que c'est notable, tu sais, tu vois, les mots que j'utilise sont tellement flous, il y a sûrement des mots d'urbanisme, qui disent le chien, mais tu vois ce que je veux dire, non, c'est ça, ça, d'emblée, mais après, il faut, ça, c'est un bon, c'est un bon, j'ai trouvé ça vraiment riche, là, surtout depuis que je suis à Québec, là, je pense à ça, là, j'ai un lifestyle autre, là, je réapprivoise plus, vivre dans la petite ville, même j'ai un look sur aller plus deep, tu sais, maintenant, c'est plus ça, la vie avance, là, en Paris-Sud, là, je suis back, là, proche de Québec, là, mais tu sais, je check graduellement, peut-être, pour m'installer dans un endroit plus rural encore, tu sais, mais, parce que, tu sais, je suis back à Montréal, presque chaque semaine, anyhow, tant que je suis proche de la 40, vous l'avez, I'm good, c'est ce que je veux dire. Le plus gros rappeur que vous avez jamais eu, de Québec, City, c'est vrai qui, selon ton rappeur, who would be it, who you gonna name drop, who would you say was your biggest rapper, out of Québec, c'est pas facile, ça, non ? Tu vas faire du mal à des gens, people are gonna be sensitive, déjà, il m'a pas nommé. Ben non, je pensais qu'on était partenaire, yo. Attends un peu, mais, c'est sûr que je devrais dire, de mes influences, day one, man, ça serait Shuddy, Bugatti. Yeah, Bugatti, man, qu'est-ce qui passe avec Bugatti? Shuddy, Bugatti, day one, c'est comme les trucs que j'ai écoutés, là, que j'étais comme, oh shit, il y a du rap à Québec, puis, comme, les shit qui m'ont, c'est ça, man, après, après, yo, il y a plein de monde qui rappe, on est rendu à un point où le rap est comme, c'est un langage, man, c'est vernaculaire, mais comment dire, c'est indigène, c'est une culture, on a dépassé le stade, on est déjà les enfants, on arrive à un endroit où les enfants, des rappers, rappent, ça fait que c'est comme, c'est un mode de vie. Ce phénomène-là fait que, c'est ça, tu sais, yeah, man, il y a beaucoup de monde qui sont bons, moi, je vis dans ce vibe-là, comme je disais tantôt, un peu par rapport à, j'expecte que les gens s'organisent bien, tu sais, dans leur business, j'expecte, man, que les jeunes, comme moi, puis ils déchirent, tu sais, tu vois, je veux dire, moi, ça va live, dans le sens comme, j'expecte, man, que, tu vois, il faut qu'il y ait un flambeau, man, qui se passe, puis que, je veux dire, c'est naturel, quoi. Donc, comment t'as connecté avec tes gars de Alaclair? How did that happen? How did, man, on est six, c'est complexe, man, mais, en général, pour simplifier, man, chercher un black pour faire le nouveau. Non, t'es con, je vais te donner la version, ben, vous, on va venir plus tard à ça. Non, il y a le seul black guy in the group. Il est cool, ce gars-là. Il est le seul black du groupe. Ben, moi, je suis métisse, je suis pas black, je suis métisse. Here we go, here we go. Un policier t'arrête, tu vas te dire non, monsieur, je suis métisse. Ouais, Straight up. Oh, ouais, straight up, man. Straight up. D'ailleurs, je suis pas métisse, je suis Ankuchu Mbélé. Genre, je suis pas black, là. Oh, fuck. If you can mark this sur rap politique, là. C'est fou parce que check ça. Si on peut, si vous pouvez mettre ça. On a le même skin tone. Si vous pouvez mettre ça dans les best-ups, tu sais, de rap politique, mais genre, Kevin Kalyx, il est black, haïtien, tu vois, ça finit là. Moi, je suis Tetela Ankuchu Mbélé, famille Okoko, tu vois. That's where I'm from. So black, I don't know, bro. C'est ça, tu vas rep, ici, on seigne. Tu vas rep le Andrew Flexi. Il va rep la racine même de tout ce qu'il est, pas nécessairement un groupe d'appartement. Il va pas avoir une fraternité raciale. Exactly. C'est deep, ça. C'est fou. C'est pour pas avoir une fraternité raciale. Ah oui, c'est fort. Ah oui, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. So you... Non, j'ai, officiellement, en tant que Congolais, en tant que Congolais d'origine, j'ai eu beaucoup plus de liens avec les Québécois qu'avec les Aïssais. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Non, mais surtout à Québec aussi, il y en a assez... Non, non, même à Montréal. Même à Montréal, en tant que Congolais, tu vois, les bases vraiment culturelles, how we behave in all of that, je... after school, school, tu vois, c'est vrai? Pis, avec ces bases-là, man, I think I have more links avec les Québécois qu'avec les Québécois qu'avec les Aïssais. Yeah, for real. Mais j'ai eu quelques amis Aïssais quand même. Right? So, yeah. C'est intéressant, ça. Yeah, c'est deep, son talk, là. Yeah, yeah, yeah. So, OK, c'est pas parce qu'ils avaient besoin d'un black dans le groupe, en d'autres mots. That's why I'm trying to explain you see where I'm coming from. Fait que lui, parce que t'es pas... Il voulait voir si tu voulais, genre, remplir un quota, genre... Mais si... Mais t'as déjà vécu du racisme dans ta vie? À Québec. Yeah, man, many times, bro. I still, still to this day, man. To this day. Very often, bro. Mais comment toi, tu gères avec... Déjà, ça, pour moi, ça fait qu'on a une fraternité raciale. Yeah, mais ça, là, il va le voir. That's good. Parce que... Mais c'est toi qui as parlé de fraternité raciale. Non, lui, il a donné. Et puis, j'ai aimé ce mot-là. C'est vrai, qu'est-ce qu'il dit? Non, non. Parce que tu veux pas dire que t'es black, mais en même temps, tu subis... Qu'est-ce que nous, on a rêvé. Ouais, qu'est-ce qu'un black subit. Non, c'est ça. Mais je suis... Exactement. Moi, je pense que... Rendu là, tu sais, je suis dans ça aussi à Endo my... À Endo my biz, c'est ce que je veux dire. We all go through the same struggles. Après ça, de dire que vraiment juste à cause que moi pis toi, on a un risque de se faire arrêter par la police, qu'on va vraiment relate sur tout. Ouais, c'est pas pour dire qu'on relate sur tout, mais c'est quelque chose que... On peut quand même comprendre. On peut dire, OK, ça, ça va arriver. Le profilage, c'est quelque chose qu'on va dire, OK, it is what it is. C'est pas pour ça que tu vas t'entendre avec toutes les blacks sur la Terre. Je comprends ça. Mais il y a quand même un lien juste pour dire... Les blacks, c'est difficile vraiment de saisir. c'est quoi, bro ? Parce que, honnêtement, même les blancs, les blacks, tu vois, it's political talk. It's political. Les blancs francophones et les blancs avec le blanc, je ne comprends pas. Oui, la couleur, mais... C'est sûr que je suis allé hard avec mes mots, mais c'est une façon d'exprimer que, tu sais, c'est ça, moi, black, all that, la vie nous a amenés à un point que... Je veux dire, I'm proud, I'm proud of... Quand tu remplis les affaires... I'm proud of who I am, man, black. Clairement, je suis black, tu sais. Yeah, but governmental shit, que des fois, ça va te marquer. Je vais pas commencer à roll like ça comme identité. Comme identité première. Non, je comprends ce que tu veux dire, OK ? Mais c'est ça, si tu dois remplir une fiche gouvernementale où tu dises noir, blanc, amérindien, autochtone, you know, tu vas cocher quoi ? Que des fois... J'ai déjà rempli les affaires. Il a dit, il a dit, je remplis pas ces shit. Mais je pense que tu peux ne pas divulguer, peut-être. Ouais, ouais, il a dit autre. Des fois, tu fais juste faire autre, t'es comme yo, fuck, je suis autre. Mais ça, c'est pour quoi pour le BS, quoi. Mais des fois, c'est le gouvernement. Des fois, c'est pour pas des affaires d'immigration. Ouais, j'ai déjà appliqué au gouvernement, pis il y avait une question qui était, êtes-vous une minorité visible ? Mais that's it. Il y avait pas de truc de black. Ça, c'est plus aux states. C'est aux states, c'est vraiment hispanic, arabe, Caucasian, black, pis là, il faut que tu... That's about it, man. That's about it. Ça peut jouer pour toi ou contre toi. Parce que s'ils en ont besoin, parce que je pense qu'il y a un pourcentage qui doit quand même être présenté. Non, mais ça, c'est du vieux bise. Mon père m'a raconté ces trucs-là. Le gouvernement, quand ils ont inventé l'histoire de discrimination positive, le gouvernement, tu savais qu'au gouvernement, à CV égal, à compétence égale, une femme noire handicapée est supposée avoir plus de chance au gouvernement qu'un homme blanc, mettons. Jure. Ouais, ça, c'est sur papier. C'est la loi du... Mais c'est des trucs qui, en pratique, ne s'applique pas. Ça, c'est pas, c'est ça. C'est un vieux... Mais ça a amené à... Clairement, tu peux pas nier que la fonction publique, c'est un endroit où il y a des... Il y a des minorités. Exactement. Ça a clairement un impact, quoi, dans le sens, c'est... It's out there. Ouais, ouais, il faut avoir... Même policiers. Il y a des polices noirs à Québec? Policiers noirs? Non, man. T'es qu'à fait ça. Tu n'as jamais vu un policier noir dans la ville de Québec? Bro, je suis à peu près 100% positif qu'il y en a zéro, man. Sérieux? Wow! Yo! C'est toujours Régis Laboom. Le maire, c'est toujours Régis Laboom. Yo! Comment ça, vous n'avez pas un policier noir dans la ville de Québec? C'est pas sérieux, ça. En sachant très bien l'attention et les trucs qui se passent aussi... Ça, c'est pas sérieux. Non, man. C'est pas sérieux, en effet, man. C'est... Wow! T'as jamais vu un, man. Ben, dernièrement, je me suis associé avec mon boy, et man, justement, qui... J'étais comme... Tu sais, parce que c'est une vieille stat, dans le temps, on était là, dite, il n'y a pas de cops noir, mais that was like seven years ago, tu sais, comme dans le temps, tu sais. 2013, 2013. Puis là, on reparle de ça, puis là, j'étais là, dire que... Tu sais, je lui dis un truc du genre, dire que dans le temps, il n'y avait aucun cops black à Québec, puis il me dit, bro, je pense qu'il n'y en a pas encore, tu n'as pas changé à tout. Non, non, mais tu sais, au niveau que tu regardes les statistiques, ça parle de soi-même. À Québec, il y a à peu près... Tu sais, moi, j'ai grandi dans une ville, où dans notre temps, il y avait peut-être, quoi, 4 % d'immigration. Maintenant, il y a peut-être 8 % d'immigration. 8 %, c'est quand même... Oui, il y a beaucoup. Yo, ça commence... À Montréal, à Montréal, c'est peut-être 30 %, something like that. Ouais, souvent comme ça, ouais. C'est soirée. C'est pas le même genre de ville. Ouais. Non, c'est pas pareil. J'ai vu un policier noir aujourd'hui. C'est pas le même genre de ville. Moi, c'est sûr que la vie m'a amené à être un être à... Tu sais, comme... Adapter à ça, tu vois, je veux dire. Non, mais à Québec, c'est pas sérieux. Moi, je me suis fait... Je me suis déjà fait beat up par la police, bro. Trust, sauf que... Ah ouais, hein? Puis tu savais clairement ses profilages. C'est comme... Come on, bro. C'est comme... Entre les deux... Entre les deux, tu sais, je pourrais dire que... I'm trying to go... Je vais répéter, mais je pense que j'ai envie d'aller plus rural encore. Moi, je fais comme... Avec une ferme. Officielle, comme négrégion, tu sais, comme... Yeah, yeah, yeah. Montréal, je suis out. J'ai fait mon petit temps, mes biz ici, man. Plus business city. Dans tes vœurs, quand tu rappes, est-ce que tu donnes des niggotalks? Est-ce que tu dis ça? Non, j'ai pas entendu. Je me rappelle pas d'avoir entendu ça dans aucun de tes vœurs. Je pense pas. Des fois, j'ai dit puis là, quelqu'un le coupe ou... Ouais. Oh, ouais. Ou moi, ou... Tu sais, je veux dire, non, non, c'est rare, man. C'est rare. Vraiment, quand ça sort. Parce qu'on fait beaucoup de musique. C'est surtout ça, le phénomène, c'est que... Tu fais ça beaucoup aussi. C'est dur à figure, c'est dur à figure, c'est dur à figure, mais c'est comme... Il fallait voir, en tout cas, le poster est out, man, sur Alaclar. On a sorti le poster de toutes les mixtapes qu'on a faites. On a revenu mettre un peu de pression. Juste un peu de pression amicale. C'est la pression amicale de longévité. Tu vois, je veux dire, en mode, les talks peuvent être les talks qu'ils sont, mais notre petit poster qui est out sur la merch, vous allez voir ça passer. C'est juste un acte de persévérance et de dévouement. Tu vois, le reste, la technicalité, what's really good out there, qu'est-ce qui va pop, qu'est-ce qui va pop dans le club social. Genre, moi, je suis rendu clairement à un niveau, c'est ça, cette notion-là et du grand... Tu sais, je veux dire, c'est au seuil de la porte, dans le sens que... Tu vois ce que je veux dire, on bouge dans tous les sens, man. I'm gonna say this, Alaclar Ensemble, c'est un gros collectif, c'est des grosses péreuses, des freestyles. À la base, c'est tout des comme battle MCs, non? Battle, yeah, c'est des freestylers. Ouais, ouais, pas tout le monde freestyles, mais quand même, ouais. Pas des word of battles, mais les gars, c'est quand même, tu vois, c'est des gars comme... C'est club de rap, on dit chiens qui aiment rapper, club de rap, on est des chiens, encore jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Tu sais, on est des chiens qui aiment rapper, c'est comme... Ça paraît. Quand il y a des soundchecks, tu sais, tout ce que je veux dire, quand il y a des soundchecks, rap, man. Vous savez, ils sont l'équivalent de ce groupe qu'Emmanuel avait là avec Rush The Five. D12, yeah. Slaughterhouse. 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 Ok, je connais moins, je connais moins. C'est plus un compliment que Slaughterhouse. Ils sont sérieux, c'est des gros rappeurs. Non, je connais moins, tu vois. D12, c'était bon aussi, c'était drôle. mais c'est vraiment avec Royce, Joe Biden, Joel Ortiz, puis Crooked. Ils ont tous leurs styles mais lyricales. Comme, tu sais, Maybe Watson, il est nice aussi. Il rentre, il a quand même son swag. Lui, c'est Montréal, hein? Puis, c'est un Montréalais. Oui, c'est un Montréalais. Mais c'est qui que t'as connecté en premier? Parce que là, on avait parlé d'Alaclair, mais il y a d'autres collectifs que tu fais partie comme Mauvais Herb, qui est sexy, dans ce sens-là. Il y en a plein, man, bro. Même genre, tes collectifs. C'est ça, parce que là, c'est plus sur Alaclair. Il y en a d'autres. Since day one, écoute, Junior Squad, avec Izo, Junior Squad, avec Izo, Khaled, Rich, man, clandestin. Dans le fond, c'était clandestin, le premier groupe. Il y a des premières parties de Shuddy, tout ça, dans les bars, il y en a comme 15 ans, 14 ans. Il a parlé de toi, lui, il te connaît depuis way back. Shuddy, shout out Shuddy. On se connaît de la scène rap en sud, au début, nos deux mères avec des Congolais, nos mères finissaient dans les parties de Congolais. tout ça, so yeah. Puis, mais c'est ça, so yeah, Junior Squad, clandestin, man, apocalyptique, tu sais pas ce que je veux dire, interrap, ça c'est le... Interrap! Interrap! J'étais sur ça! Ça c'est ça, j'étais sur ça! C'est ça, man. Interrap! Interrap, c'était mon turf, c'était mon turf, c'était comme je... Je pense que j'avais un petit peu de fiche sur ça, c'est ton frère. Ouais, ouais, ben oui, on a déjà fait des trucs ensemble. Ouais, ouais, c'est ça, c'est sûr, à un moment donné, le temps passe, écoute... Ça fait longtemps, ouais, ouais. Mais c'est ça, tu sais, on parle de early 2000, écoute, je pense que c'est en 2001, c'était vraiment un moment symbolique où comme, on fait face au fait que nos parents nous donnent des responsabilités, en sens comme, il n'y a plus possibilité de hook-up, moi j'avais quoi, 17 ans, je sais pas trop, mais comme, il n'y a plus la possibilité de guette un petit lot, tu sais, comme vraiment un moment, de, tu sais, on avait un ami qui avait un, qui est encore mon infographe jusqu'à aujourd'hui, je suis alors Boss Lab, Boss Lab Design, puis il y avait, c'était le premier dans les amis qui avaient un appart, so, on chillait toujours à son appart, man, on faisait des beats chez eux, tout ça, puis on a fait le premier mix tape dans la rue là-bas, interrap, ça c'est pas mal la naissance de mon rap, comme, le concept de faire un peu de bise avec le rap, parce que, tu sais, tout le monde rap, mais tu sais, conclure un projet, print des copies, on allait à la place l'eau, 500 copies écoulées, 5 boulettes chèques, on est comme, oh shit! Yo, ton purier, t'allais l'ouvrir? 500, ouais, t'en veux quoi? t'es en train de calculer ton shit, là, t'inquiète, 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 mais dans tout ça, on n'a pas dit comment à la Claire, c'est formé, dans tout ça, on n'a jamais expliqué, non? Mais non, mais il me demande, parce que c'est long résumé de Julien, c'est ça, mais beaucoup plus, parce que l'affaire, c'est qu'on a parlé des collectifs, juste pour tu saisir tout, mais là, tu vois, on a déjà un membre dans la Claire, qui est là, c'est-à-dire, on a V-Looper, V-Looper, lui, je suis connecte avec lui depuis le début de tout ça, c'est-à-dire, j'ai des tracks avec lui, on se connaît de basket à la base, souvent, on s'est rencontrés basket, espoir, tout ça, puis, tu sais, quand on a, puis après, j'ai du track avec lui, 2004, 2004, before YouTube, on était à Limoilu, lui, il travaillait des beats pour Limoilu Stars, tout ça, puis, ses petits beats un peu plus expérimental, jazzy, c'était comme, plus pour nous, plus pour, c'est ça, c'était plus pour comme, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, man, Eman et Claude, eux aussi, ça remonte à plus longtemps, mais pas on s'en rappe, c'est juste comme, je suis chillé avec la soeur de Claude Plus, ils viennent d'un spot à Québec qui s'appelle, toi, toi, t'as des références en Basseville, Claude Bégin, Claude Bégin, toi, t'as des références à Limoilu, right? Oui. Mais en Hauteville, t'es déjà allé au 10-36, right? 10-36. Je pense que t'es déjà allé, clairement, t'es déjà allé au studio à Claude, là. Oui, OK, c'est long ton studio. Oui, j'ai déjà été à son studio, oui. Mais tu sais, c'est comme, proche de là, il y avait une coop d'habitation qui appelle les coop, puis ça, c'est un endroit où, comme, plein de gens ont habité. C'est comme un, tu sais, c'est pas un HLM, c'est une coop d'habitation, mais comme, avant qu'il y ait plein de coop d'habitation, en tout cas, c'est vraiment un coop Saint-Amable, Haute-Ville, proche du Grand Théâtre, et de shit, tout ça, c'est comme, plein de gens avec qui j'ai rappé ont habité là-bas, ça a été un lieu de chill, même si j'ai jamais habité là-bas, c'est un lieu où j'allais depuis le primaire, comme, au coop de la Haute-Ville, tout ça, j'ai rencontré Claude et Eman là-bas, au primaire, ça remonte, c'est dur de résumer, tu sais, et moi là, on a Eman, Claude, Villouper, that's how I know them, basically, pis on a reconnu en musique, vraiment plus tard, vers 2005, 2006, quand que, quand que justement, moi j'ai un peu split, un peu avec les gens avec qui je faisais du rap, parce que tout le monde avait des problèmes, judiciaires, tout ça, pis là j'étais comme, un petit vibe, yo, s'attends-tu de venir au studio, ils m'ont demandé s'attends-tu de venir au studio, since that day, man, we've always been doing stuff, man, so, yeah, man. Ogden? Ogden. Ogden? Ogden, Ogden, lui, c'est Sainte-Foy, la connexion, je le connais, je le connais de son grand frère, c'est comme l'ami de mon, c'est comme l'ami de mon grand frère, c'est comme le petit frère de mon ami, en fait, qui rappait dans les, il est rentré dans le groupe, lui, en mode, je cypher, je freestyle, comme un fou, il avait jamais rake de track, pis il est venu dans le studio une fois, pis il a juste fait un truc, qui était nice, man, so, pis depuis, tu vois, à partir du début, c'est lui qui a pris le flambeau du business, tu vois, c'est lui qui a créé le phénomène, tu sais, de, de, ouais, le, le bise qu'on a pu faire, dans un premier temps, dans le background, pour avancer le groupe, cantaloupa, 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 c'est Villoupa, j'ai déjà parlé de lui, Villoupa, mash, mash aussi, mash, dans, il y a un peu de, ce même crew-là, Hauteville, 10-36, c'est un, c'est un bro-dog, c'est un bro-dog, c'est un bro-dog, j'avais, checké, maybe Watson, maybe he's gonna come by, I don't know, on sait qu'il suit, genre les posts de rap politique, il est toujours afflu, ben oui, mais attends un peu là, bro, c'est sûr, nous, nous on fait de la route, man, on écoute, on écoute les rap politiques là, c'est un bro-dog, Iman, il est, on écoute, on a du temps, on a du temps après, écoute, quand il faut venir de Montréal, qui est une heure du matin, écoute, ça garde réveillé, on est sur Spotify, on est sur Apple Music, c'est le truc qui garde le plus réveillé sur la route, man, non, pour toi, tous ceux qui travaillent de New York, big up, man, big up, that's nice to hear, non, straight up, écoute, non, mais ça rentre bien quand t'as du temps, ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que nous autres, on stretch nos entrevues là, mais on veut pas faire des trois heures, c'est pas de notre faute qu'on fait des trois heures, c'est que quand des fois, la personne a un gros bagage, une heure et demie, c'est parfait, selon moi, une heure et demie, c'est parfait, mais des fois avec le vibe, ou la personne, on se laisse aller, tu comprends, puis on veut tout dire, c'est clairement dur, tu sais, des fois, moi, c'est pour ça que maintenant, quand même, je fais quand même des interviews, tu sais, once in a while, of course, puis genre, j'avoue que j'essaie de garder ça assez, sûrement maintenant, là, là, je me dis, on va plus en profondeur, on jase plus, mais en général, moi, je répète un peu, tu vois, les valeurs qui me tiennent, que je veux que le script, quoi, je suis plus sur un mode script, là, tu sais, c'est ça, vous avez des gros vidéos, man, tu parles de script, là, let's get on the video talk, il y a le tabac indien, je pense, ce vidéo-là, man, c'est tellement créatif, man, c'est toujours le même directeur, like, non, 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 on a plus plusieurs squads, man, c'est toujours au travail d'équipe, ça, c'est sûr, tu co-direct tes vidéos aussi, parce qu'il y a des affaires, je suis comme, c'est sûr que, des fois, je suis comme, ok, parce que dans votre rap, dans votre musique, vous êtes tellement genre, dans le délire que je suis comme, ce que j'aime, c'est que vous êtes capable de transposer ce qui est dans votre musique, dans un côté visuel, puis c'est ça qui m'attirait, parce que je suis comme, ok, je peux clairement pas tout comprendre dans les lyrics, mais votre complicité, puis la créativité, I'm like, ces gars-là, sont des artistes, moi, je vous vois, pour la sorte, on va dire un rap, moi, je vous vois à la claire comme des artistes, puis c'est pour ça que j'ai toujours dit, je dis comme, vous pouvez peut-être aimer, pas aimer, parce que, des fois, je pose, tu sais, sur le fait que, ok, des fois, dans le gala artist, c'est toujours les mêmes personnes qui gagnent, ils disent ok, c'est peut-être toujours les mêmes personnes qui gagnent, mais c'est quoi que vous avez fait pour vous démarquer, puis quand c'est toujours l'affaire de la claire, je suis comme, le groupe à la claire a un côté artistique très développé par rapport à la game, moi, j'ai toujours dit ça, le côté artistique, créatif, is way beyond, way beyond, most of the, that's why you're winning, t'as gagné quelque chose, toi, récemment, c'est pas ton clip, didn't you win something? Ouais, shout out, gala dynastie, man, shout out, OK, c'est ça, c'est ton clip? Ouais, 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 c'est lequel des clips? ça fait mal, man, ça fait mal, ça fait mal, ça c'est un de nos bons partners, qui a, qui, avec Alacla aussi, c'est un ami aussi, dans la vie, of course, on a, on a 3, 4 partners, en rotation, je te dirais, depuis, 4, 5 ans, quoi, t'sais, ça va entre, Jed, GED, man, Vince, les gamins, Phil Chagnon, ça c'est pas mal, les principaux là, les 3 principaux, qui font nos clips, c'est toujours les mêmes avec qui tu dises, 3, 4, mais des fois, ça va en dehors, tu vois, comme là, pour mon premier single, premier vidéo, j'ai fait avec Izo, tu sais, vite fait, mon premier clip, Amadi, tu vois, vu que je savais que c'était plus basé, je voulais faire un lyric vidéo, je me suis dit, first track, lyric vidéo, man, let's go, avec juste un peu de vibe, danse, pis ça, je l'ai fait plus à, tu sais, plus smooth, pis j'étais comme, juste avec Izo, en mode 1, 1 à 1, c'est Izo qui a fait le clip, c'est Izo qui a fait le clip, non, le clip, Amadi, c'est mon autre single, mon premier single, ça fait mal que t'as gagné, toi, c'est the only one, l'afro style, ils prennent bien soin de toi, quand même, 7e ciel, tu dirais, ouais, non, ils feraient que tu souhaites toi, ils feraient que tu souhaites toi, DD Abuse, tu sais, toi, on est rendu à l'histoire, au moment où les gens viennent ici et ont déjà écouté ce que vous dites, tu sais, on est rendu là, je sais pas s'il y en a, il y a d'autres gens qui vous ont posé ça, mais tu sais, je vous ai entendu, le talk shit sur 7e ciel, tu sais, non, non, mais c'est correct, on n'a pas compris, non, j'ai dit c'était où, avec Obia, le chef, ouais, c'est ça, lui, il s'est trompé, il ne veut pas dire carrément, il m'était trompé, non, mais t'avais dit, vous avez dit, selon moi, je pense que c'est toi, moi j'avais dit, ok, moi j'avais dit un talk, selon moi, Obia, c'est un ciel ne peut rien faire pour Obia, le chef, et Drama, je vais redire ce claim-là, j'ai dit, Obia et Drama ont des plumes extrêmement complexes qu'il faut essayer de comprendre un peu où est-ce qu'ils peuvent, je pourrais dire, être crédibles en 2020, parce que Dramatique a un gros buzz à travers Mosaïn, pis que là, c'est comme si, je pourrais dire, c'est comme un OG, un Keres One, pis Obia, c'est comme si, il faudrait qu'on puisse, essayer de le market dans un genre de naze, parce que lui, pour qu'il puisse vendre, il faut qu'il dumb down son vrai talent, à la place qu'il puisse juste dire, tu sais quoi, je veux vendre ce talent-là, alors que... Norma, il est très clever, c'est pour ça que c'est un des rappers cap qui vit de sa musique. C'est ça, mais je pourrais dire que son nom, son brand... The rest is history. Oui, it's good, it's good, it's dope. Moi, je pense souvent avec Drama et tout ça, on love, mais que les personnes quand même qui sont des frontmen de 7e cell, on va pas se mentir que c'est Coriace, Alaclair et Fouki. C'est ça que je pourrais dire qu'il faut en sorte... Mais c'est quoi ça veut dire frontman? Je pourrais dire c'est ça... Mais qu'est-ce que ça change pour lui? Les vendeurs. Les vendeurs, c'est ça qu'il faut en sorte que ça... Ouais, mais qu'est-ce que ça change pour lui? Est-ce que tu penses que ça le nuit? Non, je sais pas, c'est lui qui va devoir le dire, non, c'est dans ce que lui il sait. C'est lui qui va devoir le dire, moi je peux répondre à sa place, bro. Tu comprends? Moi, c'est lui qui va le dire, moi je... J'ai même pas besoin de le dire, bro, je peux répondre à sa place parce que je suis dans la même situation que lui. Moi, Ken Lo, mon projet, je suis dans la même situation que drama à peu près, businessment, par rapport à 7e ciel. So I can tell que je bénéficie de tout ce thing, bro. We work like this, man. We work like this. Pense pas qu'on n'est pas Joyride, là. Tu comprends? Let him go! Ken Lo! C'est quoi? Ken to the fucking low! Non, mais c'est ça. Ouais, j'aime ça, mais comme j'ai dit... J'aime trop... Non, mais c'est ça, man, avant de parler, il faut que tu saches. Straight up. Non, moi, je fais... 7e ciel, they roll together. Tout le monde est cool. Tout le monde est bien. C'est comme une famille, un peu. Non, c'est pour ça que j'ai dit comme ça. O.B.A., ça fait un peu moins longtemps qu'elle réalise ses shit. Clairement, il y a beaucoup plus à faire. Il y a toujours plus à faire. C'est ça. Il y a toujours plus à faire. Mais je pense pas que some stuff, some good stuff It's not a rolling thing like this. C'est vraiment... C'est des chips, tu sais. C'est comme... Si tu veux dire, there's a little something you try to make the best out of it every time. Ça, c'est chacun, individuellement, que ce soit dans la musée ou ailleurs. Après, il y a cette réalité-là qui existe. Ouais. Ça, it's what it is. Tu travailles avec Karma. Chica, t'as déjà travaillé avec Karma? Tu sais comment il dit ça? Il sait très bien. Il fait son vidéo. T'as-tu déjà travaillé avec... Tu connais-tu, Karma? Il est drôle, ce gars-là. Tu connais-tu? Ouais, je dois faire mon reporté en même temps. Tu le connais-tu, Karma? Karma, ouais, oui. Karma, il est toujours là. Karma, il va bien, man. Il y a longtemps, j'ai pas eu de nouvelles. Karma, c'est le meilleur dude, man. Tout ce squad-là. Ça, je dis, même si j'ai dit Joy Wright, écoute, Joy Wright, c'est de la rigolette, je dis juste comme... C'est tout des amis. C'est friendly, friendly. La majorité, il y en a plusieurs qui sont des amis personnellement, sinon les autres, je suis fan aussi de la musique, mais c'est juste, il y a comme, je disais, il y a un phénomène clairement qui est indéniable que 7e ciel est un record qui a un roster plus... Diversifié. Non, mais plus massif aussi. Ouais, mais là, il y a Soul Jack qui vient de... C'est ça, Joy Wright, c'est tranquillement, c'est comme Loud made it big et c'est vraiment merveilleux, it's a big thing. It's a big thing, puis voilà. Mais dans le fond, il y a toujours ce côté, je pourrais dire, a friendly competition dans le sens que... Oh oui, Exact. Là, Soul Jack est arrivé, mais là, il y a Impost qui est dans Joy Wright, connaît ça, il vient de rentrer. Fait que là, tu sais, je sais que... mais vous avez toujours Coriace, Coriace est avec... Ouais, mais Coriace, il sent rien en ce moment, right now. J'avoue, Coriace, je suis pas trop au courant. C'est un de ceux que... Lui, c'était un gros... Lui, il est moins linké, comme communauté wise, tout ça, dans les gens. parce que lui, il est... Dans les gens, c'est plus un loner. Il est tout seul, comme... Il est quand même big, Son nom est big. C'est pour ça que peut-être il reste dans sa bulle, puis il travaille sur ses trucs. On verra, mais je pense que he's one of the big ones for 7MCL. C'est un heavyweight, là. Tout court dans le game. Il fait son bise, man. Il fait son bise, Coriace. Il a placé ses pions, man. Mais dans le fond, c'est comment vous avez linked up avec, je pourrais dire, Anno Dadji, puis le talk au début, tout ça, parce que c'est quand même... S'il est capable de pouvoir placer un record label comme ça, c'est que, t'sais, il y a quand même une certaine vision, il y a certaines choses qui a spot, ou comment vous avez pu connect avec lui pour dire, « You know what? We're gonna roll with this. » Parce que je suis sûr, vous avez probablement eu soit beaucoup de propositions ou vous aviez peut-être dit, tu sais quoi? Tu l'as broué un jour et puis il t'a donné une bière, du coup. Comme tu dis, on a eu d'autres propositions avant. Il y a eu d'autres moments avant 7MCL où on s'est assis, man, à la table, man, avec des labels. Puis on s'est tous regardés, man. On a vu un montant sur un papier et puis on s'est levé. Dans l'ancienne époque, où il y avait une rencontre avec un contrat, tu sais comme, « People still do that, man. » C'est sérieux. Non, non, c'est ça, tu sais, puis c'est vraiment un moment, il y a vraiment une fois que c'était comme, « Yo, t'es shit ridiculous, man. » On est comme 6, l'autre chique, chacun calcule, tu sais, divisé par 6. Oui, oui, oui. Puis là, on est comme, « OK, man. » Ça faisait du sens. Poignée de main, « He's out, on bounce, whatever it happened. » avant. Sinon, là, c'était juste naturel. C'était juste comme, le « moving cell » est venu de Eman. Je pense que lui, il y a plus de liens avec Rouen. Sa femme vient de Rouen. Ouais, ouais, il y a vraiment... Rouen nous rendant. Il y a des roots là-bas, littéralement familiales. Je pense que c'est lui qui connaît le plus Another J à la base. Il avait signé pour son album solo en premier, Eman. Puis après, on a comme tout hop un peu sur 7e ciel, man, parce que... Parce que ils font le thing bien, puis on essaie de charbonner sur la musique. yeah, man. Sinon, le lien est juste naturel. Le gars est un... est un chiller, man, fan de basket et tout de that. Dans les liens... Il y a beaucoup de baskets à Québec. Les gars, il y a des gros joueurs de baskets. Les gars, ils jouent au basket. Moi aussi, je suis un basket fin. Je suis fin là, à côté. Il y a beaucoup de joueurs de baskets. C'est sûr que la mort de Kobe t'a affecté, c'est sûr. As a basket, nos fans. À vous, je pense que tout le monde... C'est ça. Même si t'es pas... C'est encore dur d'en parler, même pour vrai. C'est... C'est real, man. Everybody wanted to be Kobe. Moi, j'étais... Moi, j'ai pas menti. J'étais un gros Kobe hater, moi, dans le temps. J'étais un gros Kobe hater. Mais... C'est pas que je regrette sur mon temps parce que I still respected the game. I still respected the player. C'est parce que I'm a hater, je reconnais pas que c'était le meilleur... Il a déjà été le meilleur de quelques années. Il a été le meilleur joueur du monde. Mais à cause de l'affaire de Shaq. You remember they had beef? If you were really followed basketball, il y a snitch sur Shaq. Moi, j'ai suivi Shaq. Shaq était à la Miami. Moi, j'étais Shaq. J'étais plus sur le Kobe. Moi, j'étais avec Shaq. Les gars, ils ont eu un biche. Les gars, ils ont séparés. Je suis aware de ça, mais c'est des années où je checkais moins le basket. Là, je suis back comme fine. Fine, fine. Je check toutes les games. C'est genre, I hate him for the love of the game. He still loves to watch him play. Il était bon. C'est ça. C'est juste à cause de l'histoire et de le move. De l'histoire, je suis plus dans le Kobe, moi. Mais I respect le yo. C'est qu'il a évolué en tant qu'être humain aussi. Moi aussi, ça a toujours été ça le talk dans ma famille. The closest player to Michael Jordan. Clairement, c'était ever. Oui, oui, non, c'est ça. Il avait toujours son petit côté cocky que moi, avant ma famille, mon frère qui est allé loin comme moi au basket aussi. Puis lui aussi, ça n'a jamais été Kobe son genre préféré parce qu'il disait qu'il était cocky. Il était cocky. Mais dans les derniers moments de sa vie, c'est comme devenu un god. C'est comme devenu un genre de untouchable, perfect black role model type. Il parle italien. Normal. Il a tout clôturé à la fin. Tout ce que tu fais comme hey dessus, il est comme un peu avant de bounce. Il a comme fait yo, I was that special dude. I was. C'est comme il n'y a pas de bémol. I'm out. Peace. C'est comme bon père de famille, leadership de Lakers. Dernier match qu'il a fait. Yo, il a fait quoi? 40, 50? Ils l'ont laissé score là. Personne jouait là. Son dernier match parce qu'ils ont tellement du respect pour Kobe, c'est son dernier match et qu'ils l'ont laissé comme il est débâché comme il a joué defense on me. Personne jouait defense on me. We're going to have his day. C'est Kobe Bryant. Je ne savais pas ça qu'il avait laissé jouer. Oui, oui. Ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé. T'as-tu un témoignage par rapport? Il a joué. Ils ont joué quand même. parce que je n'ai jamais entendu pas. Oui, le dernier match que Kobe j'ai vu. je sais, ils n'ont pas fait hard defense. Parce que moi, je regarde souvent les nouvelles de sport. Moi, je suis un gros gars sports. Ça se fout très bien. Il y a tellement de choses. Ils l'ont montré et il s'est fâché sur les gars comme play defense. Il y a des moves des fois. C'est un savage. Peut-être que ce n'était pas toute la game qu'ils l'ont laissé aller mais de temps en temps, ils l'ont laissé aller. Les deux décarts pour qu'il y ait des points. Il y avait comme un trente quelques points. Tu comprends? His last game, I remember, they let him score. But anyways, they weren't making the playoffs. Lakers, c'était fini pour Lakers. C'était fini, c'était juste pour lui. C'était pré-LeBron James et tout ça. Anyways, I'm still not a Lakers fan. Just vu qu'on y parle. Non, mais comme tu dis, basket à Québec, c'est huge, man. Puis c'est en explosion. À Montréal aussi, c'est ce que je veux dire, c'est temps si je suis en mode célébration. Le basket québécois est en explosion. dans l'explosion. On a un cuisse bouché. Puis il adore qu'il est ici qui est en train de tuer. Luke Dens d'or. Il est arrivé au starting five. Il est fou, man. Luke Dens d'or. Les deux ont un gros potentiel. Puis sinon, dans les écoles aussi et online, je pense que l'industrie aussi au Québec dans les dernières années. Shout out à Gamepoint. Si jamais vous voulez le top Instagram de basket québécois, Gamepoint. Gamepoint. You gotta get there, man. OK. Gamepoint sur Instagram, ils font du gros travail. Ils font le lien. À cause d'eux, plein de joueurs du Québec vont se faire scouter aux States. Jure. Oui, oui. Ils reportent tous les gros highlights de basket québécois. Puis ils postent ça sur la page. Parce qu'il y en a beaucoup dans le NCAA aussi. Mais oui. Mais déjà, je te dis, ça fait à peu près deux ans qu'il existe. Je pense qu'ils ont déjà contribué à ce que des kids se fassent comme... No fucking. Gamepoint. Gamepoint. Ils sont forts, man. C'est des homies en moi. Puis comme... Ça fait partie de la casse de gens qui ont grandi sur le basket. Mais maintenant, après, faire un métier avec ça, quoi, tu vois? Que ce soit coach personnalisé ou les médias. Mais toi, est-ce que tu penses qu'on est prêt à avoir une équipe de basketball NBA au Québec, bro? Non, je ne pense pas. Tu ne penses pas encore? Moi, je pense qu'à Montréal, si on peut... Parce que... Mais c'est vrai que c'est juste les pre-season. J'ai été l'année dernière. Parce qu'à chaque année, ils le font. Je pense que j'avais vu... J'ai oublié quelle équipe que j'avais vue. Toronto versus Another Team. Puis c'était quand même chill de voir ça. Puis c'était rempli. Mais il y avait des gens de partout qui sont venus. Je pense que s'ils le font dans une place stratégique comme ici ou que les gens vont venir de Outer Town. Les gens vont venir de Québec. Ils vont venir d'Ottawa. De Trois-Rivières. Tout le monde va venir. Mais ouais. Même Manitoba, ils peuvent venir. Ontario, ils vont venir. Je pense que les gens vont se déplacer. Moi, c'était vraiment le... I think we're not ready yet. Quand j'observe le portrait, mais je pense qu'on va vers là. On va vers là. Cette année est une ultra huge année pour les raisons que tu as mentionnées. puis aussi, au niveau des institutions scolaires, tout ça, je fais comme un petit retour de voir un peu la culture a changé. Moi, j'ai joué quand même au basket toute ma vie, mais à partir de quoi? Cinquième année du primaire, right? Dans le temps, on commençait, on chillait au parc à côté des gens qui fument. Il y a les femmes à côté. Là, maintenant, c'est comme... Ma petite-fille, elle vient de commencer à jouer à 7 ans. Puis c'est comme... Il y a une infrastructure qui existe pour elle avec du basket élite. Comme des gens qui care. Ils commencent par la technique et dans le date. C'est comme ça. Clairement, c'est comme... Avant, on cherchait des gyms, on parcourait la ville, maintenant, on pelletait en avril. Il n'y avait pas de gym en dedans. En avril, il fallait pelleter les courts pour jouer et tout ça. Maintenant, graduellement, il y a comme des gens qui ont la clé des gyms. Il y a une culture de basket qui se développe au Québec vraiment hard. Oh, oui. Ben oui, ben oui. Oui, quand même. Il y a des gros... Écoles, maintenant, du summer camp, des camps de basket. J'ai même mon neveu qui joue, là. Il est dope, là. Oui, oui, oui. Il joue. C'est bon, non? Moi, tu sais, ce qui est bizarre, c'est que je ne savais même pas qu'il joue au basket. C'est mon frère qui me dit « Yo, tu sais qu'il est l'air et qu'il va tourner et qu'il va aussi. » Je suis comme « Quoi? » On est là. On est là, on est là. Moving on, let's get some real toxin right now because we're going in. Let's go, man. Il me semble que Dice B, vous avez envoyé des shots ou quelque chose? Il n'y a pas eu quelque chose? Oui, oui. Qui était là une fois? Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Non, il y a une fois que tu étais là. J'étais là? Oui, oui. Je n'étais pas là. Au Dice B? On raconte, vas-y. Impossible. Moi au Dice B? Oui, tu l'as invité sur la KK Show après pour talk de ça. Oui. Mais oui. OK, je pense que tu avais dit que j'étais à l'autre bord. OK, c'est bon, il suit bien. Quand je suis, bro, c'est que le Québec, c'est petit. Où on est, niveau réseaux sociaux, peu importe si quelqu'un qui type Ken Lo sur Google, quelqu'un m'envoie un DM. Exactement. On est rendus là. Moi, c'est comme ça qu'on t'a rencontré. J'étais comme, les gars, il me dit, mon frère, il me dit, les ICVD, ça, il m'envoie un DM. C'est ça, le résumé. Et en plus, on avait... C'est ça, le talk des ICVD. Non, mais nous, le talk, moi, avant longtemps, moi, le talk, en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est les ICVD. Le reste, je connais rien. C'est pas vrai, ça. les ICVD sont un côté. On va pas dire... Les ICVD sont un côté. On va pas faire ça. Non, mais je dis ça, j'ai des frères, j'ai des frères haïciens. C'est juste que... Les gars de Montréal. Moi, après ça, j'allume la télé, j'allume Internet, le truc qu'ils nous disent, c'est un panneau, il y a quatre haïciens, je suis comme, yo, c'est quoi le bain? Non, mais tu sais, qu'est-ce qui est fucked up, c'est que j'avais parlé... On est à Montréal, respect, mais genre, pour parler de vraiment comme la situation globale du truc, il faut... Mais tu sais, les deux personnes qui devaient faire partir du panneau, mais ils ont pas accepté ou ils étaient pas disponibles, c'était Carlos Munoz et Mibi Watson. C'est ça que les gens savent pas. Oui, oui, oui. C'est que ça a tombé comme ça. Ça a paru d'une certaine... Oh, mais eux sont pas venus, ça a été d'une certaine direction, whatever. C'est sûr, c'est dur pour Mibi Watson de se déplacer dans un endroit comme ça. Même avait parlé respectueusement. Moi, c'est en mode big respect parce que je suis, comme je dis, à support. Je connais Cyrano depuis un peu plus longtemps, tout ça, puis clairement, ça ment. It's good, media, tout ça, moi, je suis down comme ça, mais c'est pas comme si j'arrive innocent du background. On m'en voit, même quand je veux pas les voir. Il faut, il faut que tu... On m'en voit des pages de comment, de trucs comme ça, mais maintenant, c'est vraiment... Clairement, on est rendu un peu à l'étape comme, tu sais, l'eau sur le dos d'un canard, tu sais, c'est sûr, par rapport à réagir ou avoir quelque chose à comment, whatever, tu sais, comme par la grâce des anges, j'ai pu me rendre aujourd'hui, prendre une soirée de ma vie, en guillemets, un paid, tu sais, pour share to the... pour build a culture, parce que je fais pas ça souvent. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est comme un... C'est vraiment un... Un investissement. Un monde de respect, là, comme... Un investissement. C'est pas une question d'être pédant, mais c'est comme... C'est vraiment comme par le filet, la fragilité, même, le contexte financier, vraiment comment on peut s'en sortir dans la vie. Ouais. Comme... Y'a pas vraiment de soirée comme ça que je m'en vais m'asseoir comme chiller, dire je vais pas work la musique ou je vais pas faire un show. And just talk, yeah. Je vais pas work... Je vais pas coacher, je vais pas faire la musique pis je vais pas faire un show, là. C'est comme je suis... It's all about knowledge comme à l'ancienne, c'est le bon vieux... C'est la... The culture stuff. Respect, respect, t'sais, for that, man. Ouais, c'est... Fait que dans le fond... C'est le poumon, man. Fait que comment ça avait commencé, puis moi, j'essaie de retracer un peu c'est que... Je sais qu'il y avait eu un post qui avait, je pense... Pis peut-être, toi, tu vas pouvoir me rectifier la danse, c'est que je pense qu'il y avait eu un post par rapport à Diceby qui parlait sur Alaclair que si c'était du vrai hip-hop, pas hip-hop, whatever et tout. Pis ensuite, je pense qu'il y avait eu un show à Nuit Blanche. Je sais pas c'est qui les membres vous avaient été à Nuit Blanche pour avoir une discussion avec Diceby. Ah non, c'est pas vraiment ça. Non, ils nous avaient invités à la radio pour donner un rendez-vous. En fait, au début, l'histoire... Je m'en rappelle pas de tout, honnêtement. Je sais pas à quel point on veut parler en deep, mais je pense que Diceby nous avait envoyé des chanses comme ça sur Facebook, pis on lui a répondu avec un petit mime. On a mis notre crowd des Franco avec 20 000 personnes pis on a mis sa face comme Où est Charlie, Diceby avec les lignes. Mais c'est ça! Moi, je pense que c'est la meilleure réponse. Non, on a posté ça, t'sais. J'aime ça. Donc là, après... Dans le mic. I love that, c'est ça. I love that. Mais là, après, c'est parce que les gens qui ont de confusion par rapport à la race show, c'est ça, bye-bye. So, ils sentaient comme si on devait parler. Moi, j'ai dit, je vais aller à un show de radio comme ça, man. Pas parler, man. It's not happening, man. Je work tous les jours dans ma vie. It's not happening. Tu vois ce que je veux dire? Pis on peut parler au téléphone si tu veux. So, on a fait un gros talk le soir comme ça. Ça a donné qu'il était embarré de son studio. Il pouvait pas faire son émission. C'est la première fois que ça y a un restaurant. Jure! On fuck top. La puissance. On fuck top. La rap, ton... T'es pas black? T'es allo, Akku? T'es allo... Akku Chumembele. Akku Chumembele. T'as pas pu rentrer dans ton local. Pourquoi? Exact. Non, non, c'est ça. Akku Chumembele, mon frère. J'ai ça qu'il faudrait un peu d'esprit des ancêtres. Respecte, respecte-moi. Non, mais c'est ça. Non, non, non. Il y a eu un gros vibe. Des fois, c'est erreur sur la personne. C'est juste ça. Parce que comme tu dis, il y a des notions. Maintenant, on est bombardés d'images. Ça fait partie de ça aussi. L'agenda, black, comme plein d'autres. On est bombardés. En ce moment, les gens sont en train de se programmer, de se faire programmer, puis on s'en rend pas trop compte. Mais avant, on avait d'autres identités. Il y a pas si longtemps, on a quand même des identités qui existaient. qui existent encore pour certains. Après, on peut role aussi avec ce que le système nous fournit. Si c'est tout ce qu'on a, c'est comme honorable. Moi, c'est ce que je dis. Je peux plus l'armer personne, tu sais, de caler ce qui cale. Les gens fonctionnent avec l'information qu'ils ont, à mon avis. Si t'as pas l'information, c'est normal. En fait, c'est de ce type-là, quoi. Tu sais, après, vraiment, comme, tu sais, de... C'est ça. Il y a erreur sur la personne, quoi. C'est juste ça. Tu sais, par rapport à penser qu'ils sont là, c'est pas du vrai rap. Tu sais, c'est un vieux argument. On l'a vécu au début. Moi, le pas du vrai rap, je l'ai vécu en deux... Je pense en 2001. J'ai fait un track sur un beat « Fucked up. » Mon boy, il m'a dit « Ah, ça, c'est pas du vrai rap, man. » Plus, c'est devenu un de mes gros tracks, là. For real? Out of nowhere. Comme un de mes premiers gros tracks où j'étais là. Pas du vrai rap. C'est comme un bon signe, genre. Tu sais ce que je veux dire? C'est comme... You have to... C'est comme ça que toutes les grosses musiques se sont créées, en fait, dans le... Within Hip-Hop, basically. Quand t'analyses... En ce moment, les gens sont en train de s'éduquer très rapidement sur le hip-hop via la série Netflix. Mais oui. Les gens apprennent tout en bloc. Puis quand tu regardes ça, tu vois que... Yo, c'est littéralement ça qui s'est passé, en fait. C'est les gens qui ont fait un petit move out of the box. C'est eux qui ont fait des moves significatifs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qui est drôle? Les autres, they follow the wave. There's some money to make. Dans le Golden Era, tu mettes un boom bap, un bon sample. Tu viens de New York, tu sais rapper. There's money to make. Trust. Et c'est drôle que tu dis ça parce que tu parles des pauvres Evolution puis ceux qui ont fait des choses out of the box, mais de la soul ont amené ce côté humoristique puis ce côté pour dire on va pas se prendre au sérieux. Puis je pourrais dire que vous, vous êtes un peu, je pourrais dire, une similitude un peu de la soul pour dire qu'ils ont fait du rap, mais c'est comme s'il y a un côté humoristique puis on est là puis on n'a même pas le temps. Tu sais, comment on s'en coller? Si vous êtes là, vous êtes en train de danser et vous avez comme... C'est comme yo, ces gars-là comme... Clairement, ces gars-là, ils s'en foutent de la critique. C'est comme si vous avez ce côté-là. Fait que de la soul, c'était un des premiers groupes qui sont communaux. On va essayer de dumb-dumb puis juste se rééduquer. Pas essayer d'en arriver avec le côté gangster shit qu'il y avait et tout. I'm like, oh, what? Ouais, exact. Tu sais, c'est ça que je dis. On entend beaucoup parler du terme street rap au Québec. C'est un terme qui est inventé au Québec, d'ailleurs. Ça n'existe pas vraiment aux States, hein? Est-ce qu'il y a gangster rap? Le terme street rap, c'est un terme créé par les médias blancs au Québec. Je ne sais pas si vous saviez. Oh, ouais? Oui, oui, oui. Le street rap pour ne pas dire de musique de gang de rue. So, c'est ça. Tout ça, c'est comme un tableau qu'on te peint. Après, la vie est courte pour vraiment aller au fond d'une réflexion à propos de ça, sur comment les gens vivent, comment les gens grindent pour se sortir de la misère, comment il y a des blacks qui viennent de la richesse puis des blancs qui viennent de la pauvreté dans la société dans laquelle on vit. Ça existe aussi. Après, tu peux arriver puis voir quelqu'un, tu vois un black avec des rastas, tu te dis, yo, ce gars, il doit rapper puis piquer des femmes, mon gars. C'est ça, c'est le level Montréal. Ça, c'est le level Montréal. Quand tu voyages un peu, tu te rends compte que non, man, la majorité des Jamaïcains n'ont pas de dread. C'est un peu le truc global par rapport à ça, il y a des levels. Tu vas quand même voir des gros dreads dans le Jamaïque quand même. Non, la majorité des gens. Des dreads aussi, les gars ont des gens. La majorité n'ont pas de dread. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus un stéréotype, je peux dire. puis c'est un peu moi, c'est ça, mon vécu m'a amené à tout de suite être sur le front de ces questions-là, tu vois ce que je veux dire. Quand j'étais jeune, ma mère se faisait demander, « Où vous l'avez adopté? » Les vieux messieurs, « Où c'est que vous l'avez adopté? » Là, ma mère était comme, elle allait smack quelqu'un, elle en prison. T'avais des dreads, toi, vraiment. T'avais des dreads. T'avais des dreads. Ça ne reach pas un level comme si je dois vraiment me remuer à l'intérieur de moi comme « It's a big thing. » Puis cette année, ce que j'avais fait, c'est qu'il y avait encore… Parce que je crois qu'il y a le… Je pense que c'est quoi, le Galartis? Je pense que c'est le Galartis. C'est le Galartis, puis j'ai fait un post cette année puis j'ai fait… Je vois vos commentaires, je vois vos complaints, whatever et tout. Vous avez vu… À 10, je crois? Je pense que c'est la 10. La 10, je pense que vous avez gagné les bours de l'année. Ensuite, j'ai fait un post, je dis « Ok, là, vous allez faire les mêmes complaints puis tout ça. » Puis j'ai dit… Cette année, j'ai dit « Ok, là, je veux savoir si ce n'est pas eux qui devaient gagner, c'est qui qui devait gagner et pour quelles raisons qu'ils devaient gagner parce que ce que les arguments sortent tout le temps, c'est toujours les mêmes qui gagnent. C'est toujours les mêmes qui gagnent. Si ce n'est pas l'out, ça va être à la classe, c'est pas la classe, ça va être un tel… Mais là, on fait un à 10, pep talk, là. Non, moi, ce que j'ai dit, c'est que parce que vu que vous avez, je pourrais dire, en tant que label, moi, j'ai fait un gros truc, je dis « Ok, je sais ce que vous allez dire, fait là, je dis « Tu sais quoi, ils ont gagné. » Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, qui aurait dû gagner et pourquoi ? Parce qu'à chaque année, vous allez dire le même bagarre. Fait que là, cette année… Avant de rentrer là, because you were there à la disc, vous avez payé, vous devez payer pour vos places, là ? C'est vrai, ça ? Bien sûr. Tout le monde paye pour sa place qui va là. C'est quoi, 1 000 piastres ? Mais vous, c'est le label qui paye. Non, en gros, pour s'inscrire à la disc, ça coûte quelque chose comme 1 000 piastres par projet, 1 000 cakes. C'est par projet ? Par projet. Pas par siège que tu vas occuper. Non, non. Puis après, tu payes ton siège. Le siège, c'est genre 200, 300. OK, par personne, mais tu peux réserver le nombre de sièges que tu veux. Nous, on s'est arrangé pour travailler ce jour-là. C'est toujours ça un peu. Moi, quand… Tu sais, j'avoue que ça devient dur un peu de gala, sur une date. Gala Dynastie, c'est mes amis qui n'ont pas pu aller. Je veux dire, Marjorie, Carla, Izo, tout ça. Yo, c'est mes homies. Mais tu n'as jamais pu aller. Yo, man. Mettre une date que je viens à Montréal comme ça. Là, je le fais, mais je combine. Je me suis arrangé pour créer un écosystème sur une mission que je viens à Montréal. Mais comme… Là, je comprends. Moi, je suis à Montréal et je n'ai même pas été. C'est dur des fois à picturer. C'est comme le… On rentre dans un veille puis on… pour s'assurer d'avoir gardé une vie familiale avec des enfants, tout ça. En gros, moi, ça fait deux ans que je fais plus de 100 shows par année. C'est sûr que je dois… Je dois comme… Balancer. Je dois comme mettre une réalité là-dessus qui est comme, tu sais, agenda-wise, interview, it's not possible, tu sais, à part par téléphone. Je ne peux pas rajouter comme 10, 20 journées à ça que c'est comme des interviews, tu sais, alors que je… Tu comprends, mais tu viens à rap politique. Pour la politique, tu comprends. Yeah, man. Non, c'est ça. Ken Lo, c'est quoi la question qu'on avait dit? C'était, par rapport à cette critique-là que les gens, peut-être, comme on dit, on dit qu'il manque des formations ou ils font erreur sur la personne. Ils ont toujours cette critique-là parce qu'ensuite, il va y avoir encore le gala de la 10 puis ensuite, ça va être encore les mêmes critiques qui vont arriver. Ouais, ouais, ouais. Mais vous avez gagné juste pour les gens qui s'appellent pas. On a le bien à l'album rap aussi, non? Ah non, non, c'était l'autre ailleurs. Je ne sais même plus. Tu as déjà gagné l'album rap de l'année. On a gagné en 2017. Des Wings, on a gagné en 2017. On a gagné Stalou aussi, je pense. Album rap? Je pense que oui. For real. À la claire. Ouais, je pense que oui. À la claire et les beaux septièmes. Ouais, whatever. So, c'est sûr que comme tu le dis, je ne sais pas si ce n'est pas de la merde. On a gagné autre chose. Parce qu'ils gagnent trop. Parce qu'au moins, la réalité, ce soir-là, je n'étais pas en mode gars, je n'étais en mode chef. Oui, on a performé. Après, je faisais le DJ set. Tu sais, comme ça. Tu n'étais pas focussé vraiment sur ça. Je sais qu'on a gagné quelque chose. Je ne suis pas sûr si c'est album rap ou non. OK, mais vous avez performé là et tout. OK. Wow. Mais c'est sûr que quand vous allez arriver à un certain niveau, les gens vont vous aimer, vont vous aimer, vont vous aimer. Il faut que vous puissiez être à l'aise avec cette petite critique. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Au Québec, c'est une petite scène aussi. C'est une petite scène. Puis c'est beaucoup de... Moi, j'avoue qu'il y a plusieurs années que j'ai arrêté de traiter ce métier-là comme si je fais de la musique. Faire de la musique, c'est vraiment un petit pourcentage du travail. C'est comme... Ça, c'est un truc qui m'a aidé quand même à get over le hump, je dirais, de comme, yo, on essaie de faire du biz avec ça, bye-bye, avec l'organisme, se faire en compagnie. On travaille beaucoup collectif, comme dans le sens des liens business, mais on travaille comme si on était une entreprise familiale. Ouais, je comprends. À la base, ça, c'est sûr, là, tu sais, comme... Mais comme... Je dirais... C'est ça, man, le... Accepter qu'il y a beaucoup d'autres choses, man, que faire la musique. Tu sais, chaque... Si j'avais un tip à donner... Premièrement, Addis, on l'a dit, mais ouais, 1400... C'est ça, ça résume pour... It's out there, dans le fond, tout le monde peut faire ça, right? It's not... It's not much, là. Surtout, yo, anywhere, 1500 boulettes, pour être à la... Il y avait à peu près... 1500 gars! Je pense que la dernière fois, je pense qu'il y avait comme... 30 artistes et pop inscrits, là. C'est sûr que... Ouais. Le hip hop commence à prendre le devant dans la musique québécoise, là. Ça devient pop. T'sais, le hip hop... Après ça, être à dumb fuck pis aller faire, yo, c'est la faute du groupe, ben yo... Faites votre job, faites votre travail. C'est comme 1 plus 1, là. C'est un peu 1 plus 1, en fait. Parce que, t'sais, c'est un peu comme le BS, là. C'est un peu comme genre, pas avoir de bread minimal pis être comme... Pis là, ton ami, il dit, yo, tu t'aurais au moins cop le BS, man, bro. T'sais, cop moi le BS pour starter, bro. C'est ça. OK, ben là... C'est ça. Ouais, ben t'sais, on est à peu près dans la même zone de comme... Fais la base, fais moi la base. Comme type de vibe de genre, non, non, man, t'sais, je veux pas cop le BS, mais passe-moi du cash, là. Avec ton ego. On est exactement dans cette même situation-là. C'est pour ça que toute la vague de hate qui vient, tout ça, ça file un peu comme... C'est encore une fois, c'est erreur sur la personne, man. Manque de formation. J'entends des gens parler de nous et de moi, whatever, comme... Some stuff, des fois, de système. Racisme systémique dans la classe. C'est quoi le système, man? Le système, là, c'est rentrer d'un show à trois heures, se lever à six heures puis continuer un track, man. T'sais ce que je veux dire? Ça, c'est le système, bro. C'est ça, le seul système qui existe. Tous les gens qui disent il y a une machine, c'est ça. Bro, la machine, c'est blood and sweat, bro. La machine, c'est blood and sweat. I'm going to testify. Tu dors combien d'heures par soir? It's blood and sweat. C'est un détail. Calculer les heures, c'est un détail, mais c'est juste comme... C'est un state of mind. C'est un state of mind. Moi, il n'y a pas si longtemps, j'étais avec des six frères italiens sur la poudre à 6h59 du matin qui me disent go, 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 go. Il arrive direct du strip, il run les plus gros chantiers de club, les plus gros chantiers de béton de Montréal. Je faisais du coffrage du béton. Real so. Je veux dire, le reste, après, la mémoire est encore fraîche. Arriver et dire il y a des gens élus, right? C'est des privilégiés. On l'entend aussi. Il y a des gens élus, Claude Bégin, il look good, il got a tattoo. Must have had an easy life, that guy. He looks good, he's a fucking model. He's a fucking model, you know what I'm saying? C'est un peu ça, le script. Life is too... La vie est trop rapide, vraiment, pour qu'on puisse aller au fond des détails. Vraiment. Après, il y a des enfants à nourrir, il y a un avenir à assurer. C'est la seule chose qui existe. So, yeah, man. Mais c'est pour ça que c'est important que tu puisses t'asseoir et dire un peu, pour dire yo, voici ce qu'on dit par rapport à nous, mais voici ce que nous... Comment moi, je vis? Comment je vis? Comment je dors? Comment je vais faire une partie de... C'est ça, pour dire... On ne pourra jamais aller au fond des choses, c'est ce que je veux dire. C'est shit too deep, basically. C'est ça. C'est juste qu'il faut quand même slide des... J'appelais ça, on en parlait un peu avant l'interview, c'est un mot... C'est comme slide des chips. C'est comme... Pour aider, ça prend une personne prête à se faire aider. Si quelqu'un est en train de te diss, tu ne veux pas aider quelqu'un qui te lance des rushes. Mais on a assez de monde à aider. On n'a pas besoin de... Il y a assez de monde à aider déjà. La relève est là, man. It's strong. Le relève Québec. Depuis que je suis revenu à Québec, je fais une soirée monthly. Quand je suis à Mal, je me promenais de club en club comme ça, DJ. Je fais juste un monthly et je vois passer la relève de Québec et ça va chauffer. Cette année, ça va chauffer. Il y a une scène de Québec qui se développe en ce moment de hip-hop et tout. Mais ils sont toujours là. Ça va chauffer, Bobo. Bobo s'en vient, man. Mon boy Louis Dice. Louis Dice, Bobo. Engineer, man. Écoute, man. Regarde, vois ça arriver, ça arrive. C'est juste que là, Montréal a repris le trône. Du rap. C'est parfait, man. Non, mais ça devrait, en fait, idéalement... La mécade du rap. Idéalement, man, il faut que Montréal... Comme je disais tantôt, c'est un peu de l'ordre de tout ça. Il faut que tout le monde soit bien, man. I expect Montréal to blow up even more than this, man. C'est un bon début. Ouais, c'est vrai. C'est un vibe de c'est un bon début. C'est ça, le vibe, là. Il faut continuer à charbonner, man. Il faut grinder. Il n'y a pas vraiment d'autre solution, man, que grinder puis pas des fois... C'est ça, il y a des vieux... Il y a un paradigme de l'ancien hip-hop qui est plus... Actuel, en fait. Qui est plus actuel en ce moment. Selon moi aussi, il faut comme s'inspirer un peu de l'ancien puis continuer à charrier ça. Je veux dire, there's some biz to make, man. Une autre fois, j'ai entendu sur Rapolitik encore un autre quote. J'ai entendu un quote. Je ne sais plus c'est qui qui dit... Sébastien? Ouais, ouais. Freak Store. Il dit... Il dit, il y a quoi? Il y a genre deux, trois rappers qui mettent... On se dit, on était dans la voiture puis on est tous partis à rire. Tu sais, man, on écoute ça, man. On est comme, yo, man, il veut nous insulter ou quoi, man? La provocation, quoi. Il y a juste deux, trois rappers. Yo, t'as pas eu le update, man. On n'est plus en 2001, là. Il y a un écosystème de bon business dans le rap camp, mon gars. Les gens mangent bien. Il y a des maisons qui se payent, là. Si tu manges pas bien, c'est yo, you missing the boat, bro. Real talk, hein? Real talk. Non, mais t'sais... Yo, c'est bon, mais c'est quoi qui a été le plus gros crowd qu'Alaclair a performé? C'est quoi le plus gros crowd? Ou... Quand? Comme la plus grande... Est-ce que c'était au francophonie? Ça dépend par où on commence, là, parce que, t'sais, ça dépend la catégorie comme grosseur de crowd. Grosseur de crowd pour le 25 000, 30 000, 40 000, 20 000. Grosseur de crowd, c'est sûr, c'était au Festival Éthée Québec l'année passée, là. Québec, oui. On a comme remplacé Lil Pump qui est pas venu. On a vu la plage horaire de Lil Pump, man. C'était la dernière minute? Un peu. Un peu, dernière minute. Parce qu'il y a les gens de Montréal... Qui sont venus, qui sont déplacés pour le vent. Mais le word s'est quand même passé que c'était pour Alaclair parce qu'il y avait clairement du monde comme qui était... Mais clairement, il y avait du crowd club. C'était un festival, ça compte un peu moins, right? Ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a du monde pour tout le monde. Après, je pourrais te dire, t'sais, on a sold out le club soldat plusieurs fois comme toutes les autres, whatever. Sinon, t'sais, les festivals, ça compte un peu moins. Franco, on a joué devant 20 000 personnes. En Europe, on a joué plein de fois devant plein de milliers de personnes. Vous avez fait le Europe Scene, tout le groupe. Yeah, il y a plusieurs fois. Plusieurs fois, même. Mais est-ce qu'il y a une différence de, je pourrais dire, la réaction du crowd qui est européen ici où c'est comme, tu dis, ouais, mais quand il y a un festival, les gens sont sur le party où t'es comme, ça a vraiment pas bien passé cette fois-ci, là. Ouais, ouais. Un show, peut-être, tu pourrais te dire, yo, il y a un show, t'es comme, yo, this shit was fucking whack. Pour te dire, yo, comme, what the fuck happened? Non, mais t'sais, tout arrive, hein. T'sais, je te dirais, bro, c'est difficile de mettre le doigt, là. Comme, au Québec, en ce moment, il y a ce qu'on appelle une festivalite aiguë, t'sais. Ouais. C'est comme, il y a la festivalite hivernale. Ça, c'est l'effet Igloo Fest. C'est-à-dire, depuis que Igloo Fest a marché une fois en 2010, là, toutes les autres villes du Québec veulent faire des festivals hivernales. Hivernales et tout. Ça marche comme ça. Ceux-là, après, tout le monde en fait. Puis là, ça dure quelques années. Puis là, ils se rendent compte que ça chie, dans le fond, les trucs hivernales. Ça passe à un autre trend. Tu vois, il y a des trends macro, comme ça. Les trucs hivernales, mais des fois, c'est un fiasco. J'ai été une fois, puis j'ai souffert mes pieds. J'étais avec K-Tranada. Mais toi, K-Tranada, il y avait une affaire de chauffrette. Puis toi, on me dit, yo, this is the last time. Yo, tu restes à côté de la chauffrette. Yo, c'est vraiment à cause d'avoir un backseat pour aller chill avec K-Tranada. Je suis comme, yo, bro, c'est bon, moi, le même, I have to go. Non, c'est ça. Non, c'est pas sérieux. Ils essaient de faire ça à genre l'abbé au Saguenay. My God. Oh, shit. T'es si frais. Yo, je veux pas fire shots à un festival au complet, mais sérieux. Moins 49. Si je vois un booking qui vient de là-bas, je passe mon tour. C'est genre en février, début février, même dehors sur la place publique avec le windy truck qui faisait moins 30. Moi, je faisais... Y'a des gens là, là, dehors, dans le coin. Y'avait très peu de gens. Très peu de gens, mais y'avait un animateur d'énergie en continu. Alors, alors, où y'en va, on est parti. Y'a des hot dogs, y'a des feux. Y'avait genre... Tu vois, c'est vert pis il devient bleu. Y'a des hot dogs dehors sur le barbecue. 40 personnes sur le site, même, pis y'a un animateur s'il est live à la radio, qui se défonce sa vie. Alors, c'était... Ça, c'était quand même... Ça avait... C'est un setup moins nice. Si j'avais à drop un setup qui est marqué dans les annales collectives, je dirais que c'est le premier show ever qu'on a fait en Europe. On avait fait un autre avant, mais ça comptait moins. C'était comme un petit vibe conceptuel. T'sais, pas trop vraiment business, là. Mais le premier booking, vraiment, avec un cachet pis tout qu'on a eu, on arrive... Problème d'aéroport, tout ça. On est genre en pogné en Allemagne. Là, faut qu'on... En tout cas, on arrive en retard, genre, pas le temps de faire un soundcheck à notre première gig dans un gros festival. C'est genre les Eurocaïennes, là. C'est vraiment un des gros festivals d'été, t'sais, en Europe. Là, on arrive, même, en retard à la gig, tout ça. Gros catering à l'européenne, comme première manquée. Welcome to Europe, T'sais, au niveau de la bouffe, c'est comme un... C'est un autre niveau. Un autre niveau, là. Même dans les endroits très humbles. T'sais, un petit club qui a l'air de fucking café cao, je sais pas trop, là. T'arrives dans les loges, man, il y a genre un repas, là. Genre trois services. Ils sont très actifs sur cette culture-là. Bref, on voit là-bas et tout ça, on arrive backstage. Gucci Mane, dans le backstage. C'est comme... Là, le premier show, t'sais. Ça, ça a été quand même depuis... On a fait beaucoup de shows quand même après, en Europe, mais comme ça reste un show quand même. On a Open, pour Gucci Mane, puis c'était Turned as fuck, man. Les gens au fil, les gens connaissaient les tracks, man. On était comme... Les gens connaissent les tracks. T'sais, puis après, c'était juste un feu roulant comme on a essayé. Quand même, vous avez des millions de views aussi, là. Ils ont des 1.5 millions. Mais c'était quand même... C'est quand même un reality check. On n'est pas des gros... On n'a jamais eu des gros views parce qu'on a un style très expérimental. Non, mais minimum, j'ai vu, peut-être à 265 000. Peut-être le minimum dans tous les clips de Calaclame. Simplement. C'est comme le minimum, je pense que j'ai vu. Mais non, mais non, dude. J'ai vu 1.5 millions, en tout cas. J'ai vu that, I know. Dude, t'sais, pour le temps qu'on est là... 700 000 views. On a très peu de views par rapport à plein de rappers qui font jamais de choses. C'est ça de Montréal. Il y a des rappers... Ouais, non, mais Montréal, c'est différent. Il y a beaucoup qui buy des views aussi. Let me repeat this real quick. Il y a plein de rappers qui font pas de show qui ont plus de views. Non, mais... Non, ce gros... Non, non, mais... Attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a des gens qui ont des buzz. Non, mais c'est ça. Comme Enima, t'sais, en 30 minutes, il y a 10 000... Mais c'est ça. Mais il y a Dieu, c'était le même qui est fucker. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'il dit parce que c'est smart. Parce que beaucoup d'artistes ont des views, but they don't do that show money and that business money. Qui veut donc dire que oui, c'est bon les views, mais ensuite, c'est quoi qui est les business... Parce que Montréal, c'est très gang gang. Il y a beaucoup de ces gars-là dont on fait référence qu'ils ont plein de views. parce qu'ils ont le street rap qu'il vient avec et ils ont le talent artistique pour faire de la bonne musique. Mais là, ils vont avoir des views. Mais là, il ne peut pas commencer à faire des shows partout parce qu'il est vraiment gang gang. Ça fait qu'il ne sait pas qui va venir au show. Ça fait que là, il va faire un show de temps en temps. Il faut dire... Il va amener tout son monde. Oui, mais là, on parle... Regarde, on parle de... Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour ça que je dis que son claim est important. Il a dit... On a ces views-là, mais on a moins de views que des gens qui font des shows qu'ils ont des gros views, mais qu'ils ne font pas autant de shows par année non plus. Tu veux donc dire que tous ces personnes-là qui sont gang gang et qui ont des gros views, ils ne sont pas obligés de faire comme plein de shows à Montréal non plus, là. It's about getting out of town. Comme Belgique. Yo, il est en Europe, Québec. Il y a beaucoup de trucs qui se passent. Il y a même plein de shows. Moi, ça fait, t'sais, yo, yo, how we do... Moi, j'ai des biz, deux fois par mois à Montréal puis je suis très underground. Mon projet sur l'eau est très underground. mais c'est juste que ça ne rely pas sur le word. La réponse à ça, c'est que ça ne rely pas seulement sur ça, right? C'est ça. It's actually, basically, almost nothing in an equation except l'impression. C'est ça. Ça envoie une impression. C'est un peu comme faire un single puis faire plusieurs photoshoes pour un track. C'est un choix de démarche puis ça marche pour plusieurs personnes. Right? C'est sûr que moi, je ne me suis jamais comme inscrit dans cette démarche-là, t'sais. je suis plus en mode un photoshoot par deux soundtracks. parce que c'est ça qu'il y a le music business qui est tout autour de ça. Il y en a qui veulent juste, je veux avoir des views, des views, puis après, je suis comme, OK, mais je regarde pour voir si tu as participé à un festival, si tu as un show, si tu as participé à une télésérie, si ton track a joué. je suis comme, il y a rien de ça. Mais ça, c'est un mauvais message qu'on lance aussi à l'autre génération qui, they want to make it in the music industry puis qui veulent juste dire, OK, mais je vais avoir un million de views comme un achievement alors que t'es comme, ouais, mais j'ai pas plein de views comme ça puis yo, j'étais en Europe, j'ai fait, j'ai vu Gucci Mane alors qu'il y a un autre narratif que les jeunes doivent comprendre puis entendre aussi. Oh, ben oui, ben oui. Oh, for sure, man. c'est, c'est, écoute, je sais pas, man, you want me to comment on this? Non, c'est un statement. Non, mais je t'ai fait un statement. C'est un statement, c'est vraiment, il y a un gros mirage out there, tu sais, il faut prendre conscience quand même qu'il y a un truc qui nous, je pense qu'il faut saisir le truc plus gros pour vraiment revenir efficace pour work. C'est comme, si t'es vraiment dans la zone, yo, je veux perso seulement dans le rap, just take a look, step back puis voir comment le rap est placé dans la société comme vraiment, comme, il y a des données macro, tu sais, plus importantes que ça. Puis mettre, garder ça on table justement que tes affiliations, gang, gang, truc, truc, ou si ça, bah, 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 moi, moi, je roule avec ça, mon auteur, bah, 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 il y a d'autres trucs, tu sais, moi, c'est ça, comme je dis, tu sais, c'est comme, comme je dis, les impressions sont trompeuses. Moi, j'ai jamais voulu mettre en avant, tu sais, la partie de moi qui vient nécessairement de la brutalité de la rue. Non, parce que les gens, les apparences sont trompeuses. C'est vrai que les gens aiment bling bling. C'est drôle, c'est vrai, t'es congolais, là, je te stéréotype, là, t'es pas un gars bling bling pour un congolais. C'est pas dans sa apologie, la congolaisie exaction. C'est les congolais. Moi, j'ai toujours dit, les rappeurs dance out, ça, c'est des standards congolais. On a dit, ils sont bling blinging, des little boozy, high top. Les congolais sont très high top. Quand je fais un event, ceux qui achètent les bouffes avec le plus de bouteilles, c'est les congolais, parce qu'il faut qu'ils puissent compiter avec l'autre table de congolais. Ils ont pris le plus de bouteilles. Je suis comme, yo, guys, more battles? Ok, c'est mes meilleurs clients, moi. Il y en a plein à Montréal, on les connaît. Ah, ils sont forts, ils sont forts. Shout out à la communauté congolaise. Oui, gros shout out. Ça, c'est une affaire que t'as pas pris. Ah, man, ça, je pense que, non, très tôt, man, j'ai, I got kind of like, non, man, je suis vraiment un ermite, là, t'sais, moi, j'ai l'amandade. Faudrait que j'aille plus loin, je saurais pas comment décrire, je suis un rat de caverne. Tu jures? Je suis un rat de caverne, t'sais, je veux dire, j'ai aucun, t'sais, mon seul intérêt vraiment à me mettre beau comme ça, t'sais, ou même pas comme ça, mais comme m'arranger ou mettre un ou deux bijoux, whatever, c'est vraiment la scène, quoi, t'sais, dans la vie, tu peux me croiser à l'humalou avec des bottes sorel, bro. J'aime ça, les équipements de, t'sais, les équipements, là, que t'as pas froid, une seule seconde, là, l'hiver, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment ça, t'sais, mais I'm done, I'm done, man, with all that shit, I'm done, done, done. ok, on va, là, c'est ça, je sais que vous aimez les rappeurs propres et bien aimés, par exemple, il y a ça en avion, tu sais quoi, il faut qu'on puisse donner au chien, ça c'est parce qu'on est montréalais, on est influencé par les Etats-Unis, malheureusement, c'est ça Montréal, on est à une heure de New York, mais six heures et demie de la ville de New York, on est très influencé, c'est une affaire qui différencie, parce que, quand je vais à Québec, je vois un gars très swag, que j'ai quand même regardé deux fois comme il vient d'ici, c'est le gars avec les Thames ou les Jordans, la chasse fête, la chasse fête, puis c'est récemment que vous avez des chasses à Québec, laisse-moi donner un talk, laisse-moi donner un talk, sur sa part, forget it, parce que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de gars qui ont des dreads à Québec, il n'y avait pas des gros coiffeurs pour les noirs à Québec, dans le temps, c'est un bon camp, mon frère, mon frère était, moi même, check, let me, tu peux faire visualiser quelque chose, en quatrième année primaire, quatrième année primaire, j'avais genre, un fail comme ça, avec la ligne, primaire bro, primaire, ligne comme ça, avec ici la chaîne, le lock là, genre lock comme, tout tracé man, au petit, la grosse chaîne comme ça, mon frère, yo on rockait les chasses bro, 90's man, early 90's, ils avaient le double chasse, c'est ça que je dis, le truc par rapport à vous, votre script, c'est nos cousins, haïtiens de New York, ramener le rap, moi mon script, c'est mes cousins congolais de DC, ramener le rap, oh yes, no, fuck your shit, on est day one, tu sais, qu'elle est possible, fuck your shit, il connait les times, de nos 50 ans, que ça c'est vraiment, l'histoire de beaucoup d'haïtiens, on va à New York, moi c'est New York qui m'a fait, connaître le hip hop, real talk, DC made us, on est pas loin, moi j'allais à DC, même ma famille est là-bas, que ça got roots to this day, j'y vais, les personnes pas qui a DC, yo, DC, ouais ouais, il n'est pas, il n'y a rien lui, yo, DC a vraiment là, DC t'as Kevin Durant, Goldling, dans les rappers, tu connais, attend Kevin Durant t'es quoi, il vient de DC, for real, Goldling, Virginia, mon frère habite à Virginia, man, vous êtes combien de frères? Tim Burland, on est beaucoup, on est trop, famille africaine, wow, une vraie famille africaine, on est cinq frères, mais sinon mon grand-père avait comme 40 enfants, l'aspect cousin, hors de compte, we know the stories, c'est bold, là on va tester, ton Quebecker Nice, vu que tu veux rap, c'est où qu'il y avait dit, la famille venait là, les massicotes, les massicotes, les massicotes, vas-y, vas-y, tu sais patiner? Ah oui, je sais patiner, bro, tu sais nager? Ah, je sais nager, de base, je patine beaucoup, c'est comme, les deux derniers d'hiver, c'est comme revenu un peu là, je patinais quand j'étais petit, puis là, avec les enfants, j'étais comme, yo, l'hiver, c'est comme une nice activité là, là j'ai recommencé à patiner, des fois je vais, c'est quand ma belle enfant est allée faire du ski? Ah mais ça par exemple, non, non, j'ai pas eu la chance man, est-ce que tu manges du piment? Du vrai piment? I love it, mais j'ai dû arrêter, dû à une condition, un peu fragile, jusqu'à il y a deux ans, j'étais comme un maniaque, un peu, j'étais en train de rentrer, là, deep dans le piment, puis j'ai arrêté alcool, piment, street, street, ça va faire deux ans, mais, tu sais cuisiner? Yeah, man, yeah, yeah, je sais cuisiner, man. La bouffe congolaise? Ouais, man, bouffe congolaise, ma femme aussi, pour vrai, elle met de la pression, là, sur, le poulet congolais, on met de la pression, là, tu sais, en tant que femme, Keb, elle a tout input, la cuisine, on me blesse, man. C'est un gros game, tu as appris ta faute québécoise, la bouffe congolaise? c'est ma mère qui l'a appris, ma mère. C'est bon, moi, parce que moi, j'étais en relation de deux ans avec une congolaise, c'est un petit secret, tout ça. Deux ans, c'est vrai? Ouais, le poulet, puis les petites patates douces, puis les beignets aussi, petits beignets. Yo, it's great, so, you know what I mean? Et c'est tout, c'est tout, you know what I mean? yeah, tout ça, I know, I know my congolais. Je suis revenu à Québec après avoir habité comme 10, 11 ans à Montréal, puis comme le vibe a changé, il y a quand même plus accès, c'est nice, tu sais, je peux aller à l'épicerie congola à côté de chez nous. À Québec, tu as là? Il y a Stratman, Stratege, qui est à son resto. Je suis allé là-bas, je vis au SP la semaine passée, c'est un bon petit headquarter, ça met de la vie dans le quartier, c'est nice. C'est un petit resto. Si vous allez là-bas, allez absolument, je suis tonton. Ah ouais? Oui, mais oui, c'est gros vibe, gros vibe, je suis tonton. Je suis tonton. Oui, à côté du cégep limoalou, il est bien, juste en face de l'épicerie. Je suis allé à Québec, peut-être que je vais le checker quand je vais. Non, il arrive, mais bien, genre de, bon, bon petit vibe, c'est... Oui, c'est bien posé. Oui, c'est un resto, là, il y a un spot, c'est vrai, je pense qu'il avait mis ça sur online, qu'il avait trouvé un spot qui l'a fait. non, c'est... Tu vois, il commence gratuitement, mais je suis allé, j'étais comme yo, ça se passe. Online, c'est un peu, des fois, dur de voir exactement... Mais aller chez Tonton, man, chat-out du stratège. Tratège, l'architecte. Il brasse les affaires, man, sinon... Il m'avait checké dernièrement, là, il m'avait fait check-in, il voulait check-in, you know what I mean? Il y a des affaires que, you know. That's it. Mais toi, tu rappes encore ou... Écoute, pour des feats. OK, OK. You know, he's charging more, you know. Sorry. He's charging more right now. Les gens qui veulent des feats, les gens qui veulent des feats... C'est ceux qui sont good. Je suis son manager. Je suis le manager à Serrano, by the way, ceux qui sont good. Je veux mon 10%, so you know what I mean. You know, mais pour un projet, full body of work, je sais pas si je suis sur ça, là. You know, mais... c'est là, t'avais dit, toi, tu gères des artistes, là. Yeah, mais je suis OK avec ça. Word, word. I mean, c'est sûr aussi. Admettons, un artiste comme moi, admettons, si je te dis, je fais comme déjà, 100 shows par année, je vends quand même une couple de milliers quand je sors des albums, tout ça. D'Ilo, t'sais comme, maintenant, c'est rendu plus online, whatever, puis j'ai un album comme ça, puis genre, t'sais, j'ai quand même une couple de plug, tout ça, comme, c'est quoi le genre de deal que tu offres à un artiste? Mais moi, je travaille beaucoup avec des artistes dans une scène internationale, comme Afrique, les Antilles, aux States, mais plus Miami, tout ça, whatever. Fait que c'est beaucoup plus genre comme ce côté-là que les gens savent pas encore. Ils vont plus peut-être savoir en 2020, mais c'est beaucoup plus comme ça que je travaille avec des artistes, dans le sens que je suis comme si t'as réussi à avoir un sommet au Québec, elle me l'a dit, mais t'as réussi déjà à avoir un CV puis un bagage assez lourd pour que moi, je puisse vendre mon shit déjà aux States, parce que je suis toujours à l'autre bord puis il y a déjà comme un marché qui est là pour dire que là, on est un 8 millions qui est ici, mais il y a 300 millions en Afrique francophone. Il y a un autre comme juste 2,5 millions genre juste haïtiens aux States. Alors, tu sais, il y a tellement de chiffres qu'on peut essayer. Fait que moi, je suis plus dans l'international. Fait que il y a beaucoup de deals que je fais avec des artistes, que c'est vraiment de l'eau, mais on me l'a dit, yo, parce que j'ai comme ma cousine qui travaille aux States, qui est comme réalisateur, comme en film. Fait que tu sais, il y a plein de choses que je fais que je ne dis pas, mais I'm like, yo, je suis pas pour toi, whatever. So, c'est plus comme ça que je veux. Low key. No, I'm shan't, Cyrano. No, I'm shan't. But you know, si 7e siècle avait un deal, tu comprends, pour moi, c'est sûr que je prendrais... You're fucking cool, man. Je le checkerais quand même, you know. Ah, mais c'est sûr que... Moving on. Yeah, man. Let's keep on the questioning right now. Est-ce que tu votes, toi? Yeah, maintenant, je vote, man. Aux dernières élections, j'ai voté pour Québec solidaire, man. Puis, on dirait, tu regrettes ton choix. Comme, oui, il y a 16 ans, j'ai voté pour Québec solidaire. Non, non, non. I'm there, man. Ils sont pas prêts encore. Comme Catherine, là. Est-ce que tu t'abas ? Non, mais tu vois, Catherine, c'est une amie, là, tu sais, je la connais. Mais là, du gars, j'aime bien son... C'est pas une amie, mais tu sais, je la vois, tu sais, comme ça. Puis, j'étais comme en mode, tu sais, quand tu lis les grandes lignes, même s'ils sont pas prêts, je pense que ça leur prend plus de lignes corporatifs dans le vrai monde, tu sais, du business, là. Un peu rock-up, malheureusement. That's what it takes, mais sinon, moi, je suis all about that, tu sais, le genre de changement, de cap, la société, tu sais, ça me suffit. Je suis le genre de gars qui a pas besoin de voir beaucoup avant de, comme, flipper, tu vois, tu sais, tu sais, quand j'étais jeune, man, j'ai vu des bababas autour de moi, tout ça, tu sais, les femmes se font pimper, on va, je pense, un été, à voler des whips, whatever, puis à tout ça, tu sais, des gattes, des beef, man, à chaque soir qu'on sort, j'étais comme, guys, I'm out, man, tu sais, comme, j'avais genre 17-18 ans, là, j'ai checké tous mes amis, j'ai dit, wow, I'm out, man. Out of this shit. That's always one time, so c'est un peu, là, c'est un peu pour faire le palais, c'est un peu avec le, politiquement, tu sais, ce qu'on vit actuellement, la planète, ce qui cogne à la porte, moi, ça me suffit, tu sais, juste d'avoir vu un petit bout de, un petit bout de continent de plastique, là, sur l'océan, tu sais, tu vois, j'ai vu un petit truc, ça me suffit, quoi, j'ai pas besoin d'avoir des études, bah, tu sais, en ce moment, je bouge ma vie, là, comme un vrai, un vrai abruti, tu sais, qui essaie de consommer moins de plastique, tu sais, je m'envoie, je m'envoie au truc, j'essaye, tu sais, c'est dans la catégorie, j'essaye, tu sais, je m'en vais faire mon épicerie en vrac, j'amène les contenants, depuis début 2020, whatever, parce que c'est comme, là, là, c'est comme, les news arrivent une par une, mais c'est comme, il y a eu la journée la plus chaude de l'histoire, le, le glacier qui est au pôle nord, genre, théorique, il est en train de fondre, l'année passée, il y a eu la journée la plus chaude ever, man, sur Terre, tu sais, it's like, there's something going on, tu sais, moi, je bouge un peu en mode, on vaille, mais tu sais, comme guerrier, là, sur le futur, il y a quelque chose qui se passe dans le monde, j'essaie de me déprogrammer un peu, graduellement, I don't know, by some way, mais c'est, c'est le conditionnement, c'est ça vers quoi je t'en, là, parce que t'as parlé de, t'sais, I'm gone, t'sais, je veux dire, I'm about to get out the hood, shit, tu vois ce que je veux dire, moi, c'est ça mon, si j'avais mis un, un AKA sur, Neg Région, tu peux le prendre, tu peux le prendre en mode psychologique ou physique, we have to do something right now, il y a quelque chose à faire, pour vraiment secouer les choses, c'est une époque drastique qui requiert des, des réactions drastiques, c'est ma vibe. Si je te dis, recyclage, l'aval, ça c'est un peu dans ce mindset aussi, d'implication, recyclage, comment ça s'est fait un peu? Ça, ça a été un moment qui rajoute, c'est juste une brique qui rajoute, ce jour-là, pour moi, était un jour de formation, tu vois, quand on a tourné ça, j'ai appris des choses, man, puis, que tu savais pas avant? Je savais pas avant, man, je savais pas tout, j'étais déjà un peu en mode, I wanna know stuff, mais, ça m'a appris des choses, man, puis, mais sinon après, c'est la combinaison des deux, c'est, there's business, on peut pas se mettre la tête dans ça, c'est, do business, c'est comme une façon de, il faut essayer de trouver un, tu sais, un engrenage que, que ça fait du sens, c'est ça, c'était nice, ça fait longtemps qu'on fait, que personnellement, ou à la clare, on fait des pubs, tu sais, on a réalisé, à un moment donné, que yo, tu sais, avant, j'étais comme en mode, yo, la pub, non, man, c'est non, man, fuck that, puis là, après, ça fait un bon chèque, il vous reste, il vous reste combien d'albums, là, sur 7e ciel, il a juste coupé le temps, il a juste, il a dit, fuck ton pub, tu veux pas savoir pour la pub, mais il faut que ça soit parlé, parce que c'est un bret, fuck l'album, la pub, il faut la pub, c'est un bret, il faut que ça soit parlé, sur la politique, tu sais, on est, ça a changé, il a juste dit, fuck David, dans l'album, mais yo, ça a changé, tu sais, le concept avant de, je fais un track, en fait, la devise, est plus vraiment, un track, tu sais, personne va faire de l'argent, sur un track, peu importe le nombre de views, et le nombre de plays, ou le nombre de downloads, il n'y a aucun argent, qui vient des chansons, on est d'accord, vous savez, vous savez, mais non, mais vous savez, on veut pas, qui repriser le coeur des autres, regarde, Spotify, yo, on parle de, regarde, t'as un million, ça fait, 1000 piastres, ça c'est, ça c'est dans l'est, ce qu'il vous dit, rap politique, un million de views, ça fait à peu près, 1000 piastres, pis là, c'est divisé, ça c'est l'unité de départ, c'est ça, même si tu vends des albums, on s'entend, il n'y a aucun, même si ton shit blow up, même si t'es au top du palmarès, basically, c'est pas un gros bread, c'est ça, le vibe, après, c'est ça, c'est ça, le métier, ce métier-là, est beaucoup plus large que ça, c'est dans le fond, c'est chaque interaction, dans les backstage, qui débouchent sur comme autre chose, comme chaque interaction, est à traiter d'une façon de, yo, moi, je rappe pas, je fais pas seulement rapper, by the way, do this, 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 pis là, ça ouvre la palette potentielle de cette personne-là, en gros, do business, c'est une personne qui roule du business, il y a de l'argent, là, tu sais, dans ce sens, que tu sois en construction ou en autre chose, c'est toujours la même façon, bref, tout ça pour faire court, je te reviens après les questions, mais l'aspect pub, moi, ça a été semé un peu dans notre esprit collectivement, on était comme, dans le fond, man, pourquoi être contre la pub, c'est ridicule, ça fait longtemps, sur nos albums, il y a des logos, labels, Canada, bababa, un libre, tu sais, comme, entertainment, je sais pas qui, on fait de la pub déjà, on fait de la pub, un vidéoclip, c'est de la pub, là, je me suis dit, yo, basically, on peut faire la pub, ça fait comme trois ans, on a enclenché là-dedans, c'est, yo, on est là, on est dans de faire la pub, on fait signe à des compagnies, tout ça, mais il n'y a rien qui a fait autant de sens que le truc recyclage Laval, tu sais, ça c'est un projet qui est tombé sur nous, on était comme, hey, c'est venu d'un moment que, avant, c'était juste, on faisait juste une micro virgule dans l'opération, ça c'était comme, clé en main, tu vois, c'était un contrat de clé en main, l'agence de pub nous a dit, Laval, recyclage, that's it, les seuls détails, quasiment là, ils nous ont dit, Laval, recyclage, ils nous ont donné un budget pour faire l'ightrack et la vidéo, on a écrit le vidéo, on a fait l'ightrack, that's it, Et même, je pourrais dire, est-ce que vous avez comme, je pourrais dire, des aspirations, je peux être, peut-être de acting ou même stand-up, parce que vous avez un côté comédien, dans le sens que, est-ce qu'il y en a un, dans la clé, qui t'est comme, ok, lui, clairement, t'aurais pu faire du stand-up, comme, tu niaises, t'aurais pu faire juste pour rire, comme, arrête de niser. La plupart des gars dans la clé, c'est sûr que vous aurez pu faire comme juste pour rire. Ok, c'est un par un. On n'a pas de contrat like that. Ok, 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 ok. Ah, un politique, c'est vrai. Un par un, man. Non, mais c'est ça, on est vieux, moi, je feel comme, je charbonne comme un enrager, mais avec l'énergie de, je me tiens à l'affût, de vraiment, comme, les jeunes motivés, à, 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 I have a love to give, man, pas juste knowledge wise, mais énergie wise, comme, je crois que c'est un timing, maintenant, où il faut give back, give back, as much as possible. Mais il n'y a pas un artiste que tu vois, que tu aurais dit, ah, yo, j'aurais voulu peut-être ouvrir un studio ou avoir un artiste, parce qu'il y a souvent des artistes qui ont des artistes, est-ce que c'est quelque chose qui a comme cross your mind? Oui, oui, non, c'est comme je te dis, oui, ça croise ma tête en ce moment, tu sais, avant, j'étais peut-être un peu trop penché sur, on est collectivement aussi beaucoup penché sur notre petit acte, puis c'est tentant des fois de dire, c'est ça, tu sais, ouais, ouais, comme mon shit, ah, mon shit, ça va blow, là, tu finis un album, puis t'es comme, yo, j'en fais un autre, puis ça va blow, puis nan, mais tu sais, c'est comme cette énergie-là est à diffuser, tu sais, il y a d'autres, maintenant, il y a d'autres énergies aussi qui peuvent contribuer à tout ça, là, tu sais, il n'y a pas, c'est pas un parcours pour tout le monde, blow, moi, je m'installe dans la longévité, tu vois ce que je veux dire, on y va chip par chip, jour par jour, j'ai jamais eu de hit, de hit, tu vois ce que je veux dire, je suis un fucking ouvrier, so, yeah. So that's what's up, man, Ken Loh, rap politique, je pense que, we're gonna wrap it up, last questions, any last questions on your end? Ben, je sais pas, est-ce que tu sens, parce que t'as parlé de ta relation de 10 ans, tout ça, est-ce que tu sens que ton partenaire te supporte ou est impliqué vraiment de façon artistique, vraiment d'un autre niveau parce que médiatiquement, je pense que même le nom de ta copine sort sur ce que tu fais, puis I'm like, yo, are you good with this? Are you good with this? Non, mais c'est stoop qu'on n'aille pas parler, ça finit trop vite, c'est pour ça que je dis, t'es rap politique, vous êtes nice d'aller aussi deep, mais clairement, on peut pas tout aborder. On peut pas, c'est ça, c'est pour dire que j'en décide, on rentre à 2h15, ben Black Girl, point two, point two with K, no guys. Non, mais c'est bon, t'as vraiment ramené à la bonne chose parce que c'est comme crazy qu'on n'aille pas parler plus. C'est ça, ouais, parce que ton nom sent beaucoup, quand on parle de ton nom, son nom sent souvent. Non, K.O., c'est, je veux dire, on charbonne ensemble, on est sur le front, on work la musique en ce moment, comme des enragés, comme si on avait genre 18 ans puis qu'on était sûr de quoi, qu'on pense qu'il va bloquer, même si les poils gris sortent, on se rassoit tous les soirs dans le studio en mode, Yo, man, this shit, this shit, this shit. Mais je pense, je pourrais dire, c'est un dream. Pour un artiste, c'est un dream, qu'est-ce que tu me dis? Parce que c'est comme quelqu'un qui est aussi down pour ta carrière qui, je pourrais dire, qui est un peu... Non, pour dire, une carrière non conventionnelle qui est aussi visionnaire comme ça, c'est pour ça que je voulais vraiment, je pourrais dire, accentuer là-dessus parce que comme, moi, je suis là, je suis un peu, qu'est-ce que tu fais puis je voyais toujours ce nom, je suis comme, is he good? Non, non, straight up, man. Écoute, je l'ai rencontré dans un petit club de jammin' freestyle à Montréal. It was music day one, tu sais. La première fois qu'on s'est rencontré, je l'invitais à venir faire un track. Jure, OK. À partir de là, man, moi, je sortais d'un denou. Ça, man, non, j'étais dans le vibe. Yeah, man, famille, tout ça, en même temps, c'est arrivé quick, man. Puis, we're still going, on va toujours être là, tu sais, en mode duo puis au sein d'Alaclair, tu sais, on n'est comme pas, on n'a comme pas fini, là, l'an 2020, tu vois, c'est-à-dire. Tu salueras à les autres membres, dis-leur qu'on aimerait les avoir ici, individuellement. Ça va arriver, ça va arriver, man. J'avais parlé à Iman, il m'a dit que son, lui, il avait déjà un solo, un projet solo, ça qui est arrivé. J'aime bien votre track avec Soulja, en passant. Soulja a dead le track. J'aimais comment il est venu, il est venu slick, il est venu street sur vous. Lui, il est venu avec des gros bars. Mais oui, il est bon. Il est venu straight street. Parce que vous, vous êtes très lyrical. Chacun fait son shit, man. Il y a eu un DJ aux States qui disait le ciel est assez grand pour tout le monde puis il se shine, ce que je veux dire. C'est vraiment ça, le vibe. En ce moment, c'est une époque où... Real talk, real talk. C'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est real talk, man. L'artiste de la décade, Soulja, l'artiste de la décennie, Soulja, man. Shout out one time à lui. Anyway, so that's what's up, man. Avant qu'on conclue, t'as quand même été sur Fader Magazine, right? Attends, quoi? Fader? Fader Magazine. Maybe, maybe. Yeah, you went. T'as été à une entrevue sur Fader Magazine. man. En anglais en plus. Un article tout sur Ken Lo. Ça se peut, man. T'as rappé en anglais, déjà? Comme Strictly English, t'as déjà fait? Yeah, dit peut-être. Hein? En anglais? Ouais, dans le temps, un peu, un peu. Non, plus français, là. Anglais, c'est perdu, là. OK, OK. On a pas online, man, puis... Ouais, c'est ça, man. J'avoue que... Yeah, on est là, mais français, maintenant, ça... J'avoue que c'est un peu un vibe, là, de... Je souhaite plus rock les shit bien en français. Parce que y'a... L'avantage en français, c'est qu'est-ce qui est plus facile. J'ai l'impression que plein d'autres gens trouvent difficile aussi, c'est comme y'a... Y'a plein de musiques qui ont... Des fois, des vibes qui n'ont pas encore été faites, en français, sur It's Good, t'sais... L'autre fois, toi, tu... Tu... Dans le même interview avec Drama, t'sais, quand tu disais... Impost, c'est... Dis-moi, tu veux un bon track d'Impost, t'sais, man, Impost, y'a des tracks incroyables, bro. Impost a fait le même track Soka francophone. Soka, là, shit, t'as entendu son trick avec l'année passée? Le monde est à nous, là. Ouais, ouais. Yo, c'est Impost. Non, mais ça, tu peux pas arriver comme ça, mèner sur un média pis dire, yo, this Impost, bro, ça, ça résonne, C'est pas que j'ai dit... je suis venu ici aujourd'hui pour vous annoncer que people actually listen to you. Non, c'est... Non, mais je suis content, c'est juste que, niveau impact, parce que c'est comme, oui, il y a un cercle, mais aussi au côté impact, parce que, là, on a parlé de drama, je respecte drama, tout ça, whatever, mais... On respecte le lyricalness de drama. C'est juste que je sens qu'il y a un côté qui est encore plus qui pourrait, je pourrais dire, deliver. Moi, c'est plus mon côté personnel. Pour dire que, je vois ce que tu fais tout, mais j'en ai voulu plus. Les gens pensent qu'ils peuvent, mais en ce moment, drama, c'est un des rappeurs. Il n'y a pas vraiment d'autres rappeurs qu'ils aient en ce moment qui ont un track à la radio commerciale qui jouent. Exact. Drama a un track en ce moment qui jouent en boucle à la radio commerciale. Ouais, c'est ça. You don't know that, right? You don't know. Oui, mais c'est ça. Oui, mais moi, j'écoute pas la radio commerciale. Moi, je suis quelqu'un qui fait le coach et ça me lève. C'est pas grave. C'est pour ça que je dis... but good for him s'il a pu réussir à faire ça. Oui, mais c'est pour ça que je dis que, OK, pendant ce temps-là, les comments, ça talk, ça talk. Il y en a 20. C'est ça, les comments, ça talk. Moi, j'aime voir des gens qui mangent toute la musique. Oui, mais c'est comme si c'est facile de dire, oh, j'ai un chèque, je suis à la radio commerciale, mais for the people or the culture ou des personnes, whatever, si je demande puis que je parle puis que je vais écouter ou whatever, qu'est-ce que vous écoutez, c'est pas comme si tu vas dire que le nom de drama sort tandis que c'est un nom qui est quand même, je pourrais dire, une pierre fondamentale en Montreal puis dans le game. C'est pour ça que, moi, je suis plus au niveau culture. Si c'est au niveau corporate, tout le monde peut être corporate. Comme le monde, ça fait ce que je fais le money corporate parce que j'en parle pas. j'ai pas besoin d'en parler parce que là, j'ai un podcast comme là que je suis là, toi, t'es là, on donne back. T'annonces que tout ça est part de la culture, parce que si tu veux me parler d'un club de rap dans le salon, moi, je te parle de la musique business, bro. C'est la musique, la musique, c'est pas le gouvernement, le communisme, bro. Non, mais les médias, c'est un fucking business, bro. Ils sont pas là pour être en mode, on représente tout le monde. It's business. It's cool, share, bye, bye, bye. on est pas à Cuba ici, bro. C'est savage, capitalisme, les gens se placent, pis drama, c'est un dude qui a réussi, man, à se placer bien, man, so, moi, je pense qu'il est intouchable, tu peux pas vraiment talk shit sur drama, t'si. Non, non. It's love, it's brother love. Non, he's a good artist. Non, comme tous les rappers, comme c'est un art de jeunesse, right, donc tous les rappers golden era qui ont eu une grosse époque, dans cette époque-là, maintenant, c'est moins pas à peine, mais ils vivent encore de ça, pis ils ont très bien vécu, pis c'est le cycle naturel de la vie, ça, tu peux pas enlever ça de la chose. Non, 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 il y a personne qui garde le hype pour toujours. C'est sûr. Mais de dire que drama, c'est ça, oui, il y a des gens, il y a plein de gens qui écoutent drama, pis l'impact culturel de drama est immense, parce qu'en plus, il traîne dans les écoles, man, dans les... Yeah, yeah. Il donne des... Non, mais c'est ça. C'est comme un caressant. C'est comme intouchable, tu peux pas vraiment comme up there, comme vraiment talk shit sur drama. Non, non, mais il y a aller à l'école avec mon frère aussi. C'est pour ça que je dis que quand j'ai des discussions pour drama, it's more because of love. Oh non, je fais, je fais. I respect what he's done in the game. It's because of love. 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 Même O'BiA, c'est pour ça que je dis, c'est comme O'BiA est là, mais je sens qu'O'BiA peut aller de l'autre bord. Fait que tous les personnes qui disent, OK, tu sais quoi, O'BiA, c'est ça, whatever, même moi, je dirais que c'est pas honnête. Parce qu'O'BiA a un talent qui est à un autre niveau, pis dire que qu'est-ce que O'BiA livre, c'est satisfaisant, moi, je trouve que c'est hypocrite. Tous les personnes qui vont dire que, oh non, on est satisfait avec ce qu'O'BiA fait, c'est vraiment du yes-man shit. Parce qu'O'BiA est un autre level dans le game. Moi, c'est pour ça que quand il était là, O'BiA, c'est un fucking beast. O'BiA, quand il est sorti sur 7e Cell, la première année, man, il went on tour en Europe, j'étais avec lui, on chillait, bro. He's good, là. Je veux dire, The most lyrical rapper in the game. Non, mais dans le sens, je pense pas que tu peux aussi 7e Cell. Non, mais parce que lui, il avait dit qu'il voulait dumbed down. C'est pour ça que, moi, j'avais pas aimé son proclime. Moi, je pense qu'il doit rester lyrical. Parce qu'il avait dit qu'il puisse dumbed down pour être commercial. Non, don't do that. Il y en a plus qui dumbed down que tu vas rentrer dans une catégorie que tu fais pas avec du fucking genre Komodo Toons pis du trap. Don't do that. Stay lyrical pis stay yourself. Ah, mais il est bon, il est bon dans tout ce truc. Il est fucking dope. Personne peut le test. Ce gars-là, c'est comme si t'éternues sur son verse, tu dois rewind le verse. Il est fou. il est fou. He's one of those rappers that, c'est comme still silence everybody. On écoute, tu peux dormir sur un line parce que t'as raté le meeting du verse soit que t'as raté comme deux mots. Tu comprends? C'est pour ça que quand je pense au B&P drama, c'est pour ça que je pense au B&P drama, it's because I'm a fan. C'est pour ça que je suis comme, c'est du tough love. Amla, yo, je vais parler sur vous parce que actually, je veux vous pousser comme juste comme me faire fermer ma gueule parce que I'm a fucking fan fait que je vais vous piquer. Alors, je t'ai fait. Mais le problème, c'est qu'on est des fans du hip-hop. Je vais vous piquer. Je parie, je fais des fois, je fais un peu comme je fais le soldat. Non, mais il faut. Il fait bien. Il faut. I got the fans, man. On comprend. Parce que c'est vrai, des fois, on va donner notre opinion aussi puis les gens peuvent catch feelings sur ça. Voilà, bien. Dès qu'on dit ton nom, c'est à cause we actually care parce qu'on est des fans, on vous connaît, on vous parle, on a regular basis. Fait que ça, on va arriver comme ça. C'est because we believe. Mais déjà, c'est parce que j'ai fait une recherche quand même en quelque sorte. Fait que je trouve que si je donne mon opinion, c'est penser, c'est réfléchir. Exactement. Tu n'es pas venu de nulle part. Malgré des fois, on est influencé par les substances. Il y a deux featuring nice que je trouve, c'est quand même, je pourrais dire, dans mes... Je ne m'attendais pas. Il y a un featuring que tu as fait avec Lou Phelps et puis... Ça, c'est Big Lou? Oui, Big Lou, le frère à Kétra. Le petit frère à Kétra. À Kétra, il va y avoir un beat. Oui. Puis c'est fucked up parce que c'est comme... This is not Quebec, this is Montreal. Non, non, c'est Montreal. C'est le frère à Kétra. You gotta know Kétra. Yo, you gotta know Kétra, man. Yo, you gotta know Kétra, man. Parce que quand il a dit Lou Phelps... Non, c'est pas Big Lou, non, non. Puis c'est nice parce que lui qui chante toujours en anglais, il a vraiment step up son French rap. Puis c'est comme... Wow! I was not expecting that. Ça, j'ai vraiment aimé. Il a bien flippé. Tu l'as amené dans ton vibe. C'est ça que j'ai fucking aimé, man. J'étais comme... Yo, français, man. Yeah, that's great. Parce que son sling, son lingo, comment il parle à la base est trop fly. Fait que j'étais comme... Yo, come on, man. You gotta do Alice. Après, tu verras si tu keep up. No, I love that track. Il était one and done. Il y en a fait un puis après, il était comme... Fuck that, j'en fais pas d'autre. Mais I'm blessed to have the single, tu sais, le seul verse français de Lou Ferb. Avec Lou, c'est pour ça que j'ai écouté ça. Puis il y a un autre track puis je me demande pourquoi vous avez pas fait un vidéoclip, c'est avec Myriam Sassy. Oh, yeah, yeah. This is a fucking track, a dope track. Mais c'est un cover, là. C'est un cover d'une chanteuse québécoise. OK, c'est pour ça. Parce qu'elle me dit, this track is fucking good. C'est la chanteuse Diane Tell, je sais pas si ça. Diane Tell, ben oui. Elle a fait un... En fait, c'est vraiment une visionnaire, cette madame-là. Maintenant, elle est rendue dans l'administration à la Soquan, là. Dans le fond, les droits d'auteur, tout ça. Puis elle, elle s'était faite beaucoup à voir avec des compagnies de 10, tout ça. Puis elle a fait une grosse... For real. Un gros move pour rapatrier ses droits, tu sais, sur ses vieilles chansons. Wow. Puis elle a distribué ses pistes séparées, man, de son album de 1982 à plusieurs producers de Montréal, comme qui font des beats. Puis Charlotte, Sylvain Cassette, man, qui a fait le projet. Puis c'est ça, ils ont dispatché les pistes séparées. Puis c'est comme ça qu'on a fait ce collab-là. Les 24-7. Les gens que tu connais pas dans l'industrie. Non, quelqu'un a donné un punchline. Il y a trop de monde, Écoute, Myriam Sassi aussi. Yeah, great, great song. On était supposé faire ce track-là, actually, à Bell & Bomb, mais en Afrique. Je suis too busy, man. Mais t'as fait d'autres tracks à Bell & Bomb. T'as décidé de faire d'autres tracks. Ouais, parce que t'as été le boy. On t'en a les reps. I think we're good on that. Il faut faire pour tout parce qu'il y a trop de chiffres qu'on a même pas parlé, là, comme à 30, 50 questions. Shout-out, shout-out de la famille, man. Les apparences sont trompeuses, man. Go get that guapo, man. Puis, let's go, man. We're not done yet. We're still young, man. We're still young. Yeah, straight up. Yeah, man. La force, la puissance, man. Persévérance, patience. P-A-T-I-N. C'est ton côté congolais that keeps you looking young. En passant, donc on va y avoir des shots sur ça. All day, every day, man. Shout-out à mon black dog. Il a dit qu'elle allait nous envoyer des goodies, goodies, in the north. Ouais, envoie-moi un adresse, je t'envoie des trucs. On va voir des goodies, puis tout, là. On aime bien rep le merch des groupes, et tout ça. We got you on that. Ça va s'envoyer. Envoie du merch. So we are like that. C'est quoi le mot de la fin, là, pour les jeunes qui écoutent? Ken Lowe. Le mot de la fin, c'est tout nourrit tout. Stick à l'équipe. Stick à ton équipe. Une petite équipe deviendra grande. Tu manges du porc? Halouf! Tout manche. Halouf! Tu manges du porc? Mettons que si une femme a mangé du porc, est-ce que tu vas l'embrasser quand même? Yo, il écoute! Ok, il y a pas. Il y a pas de la Ken Lowe. Ken Lowe, il faut que... Il faut que tu ailles une portion spéciale. Ken Lowe, c'est le realest-one. Il écoute les shit. C'est le realest-one. Ça, c'est une question, genre pour parler shout-out à tous les musulmans qui viennent ici. J'ai posé cette question-là, j'ai oublié. A Gaza. C'est a Gaza qui a posé. Shout-out Gaza, man. Shout-out 514. J'ai posé la question. Yo, yo. Ken Lowe, c'est le realest. Yo, qui arrive avec des quotes du propre show pour vous laver dessus c'est aucun disrespect salam à tous mes musulmans qui nous écoutent moi c'est musulman c'est ça moi je suis en partie en partie j'ai beaucoup de links avec la culture la culture musulmane mais oui je mange du porc mais comme pas souvent je suis vraiment c'est le dernier dernier choix de viande dernier choix de viande dernier choix de viande mais je mange juste du porc sous forme de bacon bro pour real talk ok ok real talk non non je fais ça mais c'est vrai c'est pas le même le turkey bacon c'est pas le même mais j'ai peur sur le turkey bacon it's still good it's good but c'est vrai le vrai bacon pis le maple you know ouais ouais je suis genre bacon genre du boucher genre t'en prends un peu moins ok mais t'as comme bio là le fucking goût de yo le bacon frais bio pour vrai t'es genre tu peux me faire un blind test genre bacon this this ouais c'est comme l'alcool right you know t'si c'est comme yo de temps en temps non mais c'est ça c'est blind c'est le blind test man ça fait la différence qui est plus dinde mais de temps en temps pis poulet respect so that's what's up man ken low ken low le mot de la fin à la claire big up encore ce que vous faites man it's out d'un autre moi tu as ce que je veux dire même DJ set je joue la musique des gens qui m'ont déjà 10 même j'en ai rien en foutre moi je suis en mode oui on tape au culture dans le sens on prend rien de personnel j'aime ça shout out smoke signals à la claire shout out k à la claire ensemble tous les gars 418 we see y'all on est ensemble 440 Cyrano de Montréal KK we out like that Lexa yo Lexa yo